C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente Yeah, what up, what up, il y a une autre émission de RAPOLITIQUE, je suis monsieur de Montréal J'ai l'air à vous qui nous suivez Donc aujourd'hui, on a un gros gros guest, man On va vous amener dans le coin de l'Outaouais À Gatineau On sait qu'il y a des durs à cuire un peu partout dans la province C'est sûr que c'est généralement des gens de Montréal Parce qu'on est à Montréal Avec le confinement et tout Mais là, on commence à déconfiner Fait que les gens de l'extérieur vont commencer à venir de plus en plus Puis représenter leur coin On a un gars qui représente vraiment le Trap Je pense qu'il est né dans le Trap, ce gars-là Un des plus gros Trapstars qu'on a ici présentement, man On va faire du bruit pour Joey G! Mec, sommes-nous ! Monsieur avec deux heures de retard, juste en passant, guys On va commencer avec cette pointe-là Mais il vient de Gatineau, je comprends En même temps Puis c'est pas évident la grande ville. C'est vrai que quand tu viens de... Mais Gatineau, c'est quand même pas pure ville. Mais quand t'arrives ici, c'est la grande ville quand même. Ouais, c'est pas pareil ici, c'est la route, le trafic. Gatineau, tu t'en sors bien ici. Le pont d'eau. Vous avez votre pont, Hall, Ottawa, là? Ouais, mais c'est rien rapport à aucun pont qui est ici. Ah, ok, ça part à l'heure quand même. Fait que MC Gauthier. Ouais. C'était ça, le nom original. Le piste, c'est que je savais même pas qu'il y avait quelqu'un qui allait le savoir, ça, que c'était le premier nom. C'était ton premier nom, man. MC Gauthier. Parce que le Joe E.G., c'est pour Gauthier. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens Gauthiers. Ah, là? Ouais. Mais dans ma famille, il y a des Gauthiers. Fait que ma grand-mère était une Gauthier, genre. Ouais, puis ça vient d'Haïti, bro. Fait que il y a eu quand même un mélange français, africain, puis ensuite il y a le Québec, et puis parce que Gauthier, c'est quand même une autre famille. Tu romances tout ça, Cyrano, j'aime comment t'as dit ça. C'est très romancé, cette... Je vais pas aller trop dans les détails. Voilà, voilà. Mais voilà. Mais, ok. Fait que toi, t'es... On m'a dit que t'es... Tu viens de Maniwaki, pour de vrai? Ouais, j'aime Maniwaki. T'es venu à Maniwaki? Non, je suis né à Gatineau. Mais je suis déménagé à Maniwaki jusqu'à l'âge de comme 11-12 ans. Wow, ok. Puis à 11-12 ans, je suis retourné à Gatineau. Maniwaki, je connais pas... Tu sais, à un moment donné, je pense que j'avais charté une forme de l'autre bord, mais je peux pas dire. Maniwaki, c'est la 50? C'est quelle autoroute? C'est même pas la 50, pour vrai. Il y a une autre autoroute. Je sais même pas c'est quoi le nom de la route. Mais est-ce que tu retournes? T'es retourné? Ouais, ma mère a vu là. Ok, ta mère est toujours là. Ma mère va encore là. Fait que t'es autochtone? J'ai du 100 autochtone, ouais. Mais c'est plus mon grand-père, plus ma mère, moi. Il y a juste ma mère encore là-bas. Mais c'est sur la réserve même ou...? Ouais, ben Maniwaki. Il y a Maniwaki pis il y a la réserve. Moi, je suis à Maniwaki. Ok, c'est ça. Fait qu'il y a la réserve qui est à côté qui s'appelle... C'est comme une grosse réserve, mais il y a la réserve réserve pis il y a Maniwaki juste à côté. Ok, juste à côté. Tu te rappelles du nom de la réserve? Ouais, Kitty Gangs Zubi. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais. J'ai jamais vraiment vécu là, là, mais... Mais t'en es? Ouais, mais non, mais quand j'étais jeune, c'était comme la guerre, là. Les Indiens de la réserve pis nous, les Blancs à Maniwaki. Wow, ouais. Parce que là, on s'est en train de prendre Maniwaki, ils sont en train de prendre leur territoire. Ça date de loin, leur histoire, pis ça a juste suivi. Même les jeunes, c'était comme la guerre. Je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui. Ça fait longtemps que je le vois plus là, mais comme... Quand j'étais jeune, c'était la guerre, la réserve contre Maniwaki. C'était là, c'était... On a passé aux nouvelles quand on était jeunes, là. Ouais. Maniwaki, man. Fait que c'est real, quand même. T'es le premier, je pense. Est-ce qu'il y a un autre rappeur, tu peux dire, que tu connais, qui peut rep Maniwaki, là, qui pourrait dire... Qui est présent dans le game, donc. Y'a personne, vraiment. Fait que... Personne. OK, c'est intéressant. Fait que t'es... T'as du sang amérindien autochtone, et puis ton père, tu l'as connu? Non, je connais pas. Mais lui vient de Montréal, mon père. C'est Gauthier de Montréal, dans le fond. OK, t'as le nom de, quand même, famille de ton père? Ouais, j'ai le nom de famille de mon père, puis de ma mère. Puis tout le monde m'appelle Gauthier, mais dans le fond, je connais pas rien que ça de la famille Gauthier. OK, t'as jamais connu ton père? Non. OK, OK. C'est de Montréal, fait que... Je l'ai pas vraiment connu, là. Tu peux l'identifier, si tu le vois, genre? Probablement. J'ai déjà vu des photos, là. OK, t'as jamais rencontré en personne? Non, 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 je connais pas, là, lui. Même pas par le téléphone, lui? Non, jamais. Là, t'as fait, t'as jamais rien reçu pour ta fête? Non, c'est un fils de plus de tout. OK, rien, là. Damn! Lui, c'est sympa, bon. OK, OK. Mais t'sais, malgré que tu l'as pas connu, t'as quand même son sang, fait que... Tu peux avoir pris dans ses défauts, dans ses qualités, you know? Sans savoir. Ouais, ça se peut, ça se peut travailler. Il y a des choses héréditaires. Ben, pour de vrai, genre, ça m'arrive même pas que ma mère, elle me dit, « Ah, tu me fais penser à ton père, là. » OK, OK. Genre, j'y ressemble, ça a l'air, mais ça l'a jamais dans mes manières. OK. J'ai été élevé avec ma mère toute ma vie, fait que, t'sais, j'ai des manières de m'avoir. OK. Mais là, tu me déjà demandes, you, c'est qu'on va s'asseoir avec ta mère pour dire... Il y a déjà essayé de rentrer en contact avec moi quand j'avais 16-17 ans. OK, c'est ça. Puis j'avais 16-17 ans, moi, comme j'étais déjà avancé, le comparé mon âge, à 14 ans, je t'en apporte. Fait qu'à 16-17 ans, j'ai rien à foutre que tu veux me rencontrer, là. Il est trop tard, là, tu sais. Peut-être... Ouais, ta mère lui a donné une mise à jour, qu'est-ce qu'il se passe avec lui. Ouais, d'un fond, c'est comme son père qui avait rentré en contact. Parce que j'ai connu son père. Je l'ai rencontré une fois. Ah, OK. Mais comme... C'était pas... C'est pas la même sorte de monde, là. Ça m'intéressait pas vraiment. Je les connaissais pas non plus, fait que... OK, OK. C'est ça. Dans la phase rebelle saison, aussi. C'est comme... Qu'est-ce que tu as fait? Ça faisait un bout, la saison, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. OK. Fait que... Et puis, le hip-hop est venu te chercher. Ah, t'en vas, là, à l'école. Fait que t'as fait ton secondaire. Dans le fond, là, j'ai fait du primaire à Manuwaki. Hum-hum. Puis quand je bougeais à Gatineau, je suis allé à Carrefour, là. C'est une école secondaire, mais j'ai lâché en plein milieu de l'année puis je suis jamais retourné. Mais j'avais pas l'âge de lâcher l'école encore. Fait que j'ai fait moitié de secondaire 1 puis il y a eu des signalements. Puis là, ils m'ont rentré en prison des jeunes pour ça, au début. Fait que j'ai lâché l'école jeune. Ben ouais, ouais. Ouais. Fait que l'école, ça... J'ai lâché ça très jeune. OK. OK. T'es jamais retourné... Ouais, en prison. T'as fini dans secondaire? Non, mais j'ai commencé. J'ai fait de l'école. J'ai fait un TDG. J'ai fait quelques trucs, là. Rattrapé un petit peu. Il y a quand même... Ouais, c'est vrai. L'école en prison, mais est-ce que le gars qui enseigne, c'est un prisonnier aussi? Non, c'est un vrai professeur, là, d'une commission scolaire, là. OK, OK. Il est là, OK. Ben, je pense. Je dis ça, mais je pense. C'est la guerre. C'est pas un détenu. Je sais quand Randy était là, quand il était en dedans. Parce que lui, il a... Ouais, il avait dit que c'était d'autres... Lui, je pense qu'il donnait des cours, aussi. Donnait des cours. Comme lui, il a aidé, comme... Ouais, ouais. Parce qu'il avait son bac, puis il était en dedans. Fait qu'ils l'ont quand même utilisé pour... Non, mais moi, le gars, clairement, c'était pas un détenu, là. OK, OK. Il savait de quoi qu'il parlait, au moins. Ouais. Gang 33 CC? Non. Ça, c'est quoi, ça? C'était... Ça, ça date de back then. Back then. C'est mes alfons, c'est moi, puis il y a un autre gars qui avait inventé ça. J'avais genre 15, 16 ans. 14 ans. Puis 33, là, c'est... C'était même pas un groupe de rap au début. Ça, c'était pas un rap, là. C'était une clique, là. C'était vraiment... On était 3, 4 gars qui vendaient du stock ensemble, puis on a dit, on va passer au 33 games. Puis ça a toughé, là. C'est encore 33, ça va rester... Still, ça va toujours rester 33, là. Est-ce que t'as le tattoo 33 quelque part? Oui, oui, oui. J'ai le tattoo, ici. OK, c'est ça. C'est un de mes premiers tattoos, là. C'est un de mes premiers tattoos, fait que ça date, là. 14, 15 ans, là. Ouais. Damn. Ça date de longtemps. Tu as grandi très jeune. Ouais. Quand même. Plus vite qu'un jeune est censé. T'es dans la rue à 14 ans, t'as tourné en premier appartement, à 14 ans. Ouais, à 14 ans, j'étais en appartement. À Gatineau. Maniwaki. À Maniwaki, même? Ouais, je suis retourné à Maniwaki, souvent, là. Moi, je connaissais... Comme je te dis, je suis né à Gatineau, mais ma jeunesse, je l'ai faite à Maniwaki. Fait que mes boys, c'était des rednecks, là, de la campagne. Ouais, ouais. C'était des gars très sur ça, mais c'était des rednecks de la campagne. Fait que moi, ma clique, c'était là-bas. Puis à m'emmener, là, j'ai comme la musique, là, ça commençait en plus à me tenter. Puis là-bas, il n'y a rien, là, tu sais, il n'y avait même pas un studio, là-bas, il n'y avait rien, rien, rien. C'est la campagne, quand même. Ouais, c'est la campagne, le bois, là, il n'y a vraiment rien. C'est des parties, tout ça, tout ça. Mais la drogue aussi. Ouais. Mais tout le monde se connaît aussi, là-bas, non? Ouais, c'est un petit village. Comme si tout le monde t'chèque la même forme, genre, yo, 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 c'est ton tour. Ça, c'est ton tour de la forme. C'est mon ex, c'est mon ex aussi! Il y a le plus mon ex. Tu sais que t'es au courant la soirée même. Oh, wow! C'est tout petit, Manowocchi, c'est comme... Ouais. Mais à un moment donné, là, tu viens qu'il y en a une couple qui ont déménagé, fait que là, il n'y a plus rien là-bas, là. Comme tu gave up, là, je suis parti, get some, fuck that. Il y a un club, là-bas? Non, il y avait un club. Il y avait des clubs quand j'étais jeune puis je n'allais pas au club, il y en avait. OK. Là, j'ai vieilli, après ça, il y avait un club de danseuses, il est brûlé. Oh, wow! Ils ne l'ont pas rebâti. Là, il y a le même vieux club, vieille taverne. C'est la même crèce. C'est la seule. Sinon, il y a les restos. Mais c'est sûr qu'il faut un bar, là. Les gens vont boire... Il n'y a rien, là. Quand le cinéma est brûlé, ils ont fait une salle de curling en place. Ah, oui, oui? C'est une place de vieux finis, Manowocchi, oui. C'est vraiment une place finie, là. Peace! Yeah, allez checker ça sur GoMaps. Mais quand j'étais jeune, Manowocchi se passait. Ouais, ça se passait. C'était le fun. J'ai eu des belles années là-bas, mais je pense que c'est plus comme ça. Non. Le temps a changé. Tout le monde a bougé. Ouais, c'est ça. Je suis retourné voir ma mère, puis je me suis dit OK, je vais aller voir du vieux monde. Je n'ai vu personne. OK, OK. Je n'ai vu personne. OK. That's interesting. Fait qu'ensuite, ouais, tu avais ton 33. C'est Manowocchi, ça, le 33 gang. Gang 33. Non, même pas. Ça, c'est Gatineau. Ouais, Gatineau. Fait que t'as vu ton appart quand même assez jeune, mais le trap, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose de familial, c'est... Ben, j'ai quand même une famille assez criminelle. C'est ça, OK, OK. Quand j'étais jeune, mon frère était open, il a fait 10 ans, Donna. 6 ans. Mon frère, moi, j'étais prison jeunesse, lui, il était open, il m'envoyait des photos open. J'ai tout le temps connu un peu... C'était quoi? Ouais, j'étais tout le temps connu, c'était quoi? Je l'ai vu. Ma mère, elle sortait avec des gars, avec des trap boys. OK, c'est ça, c'est ça. Ma mère, ça a toujours été une citoyenne, mais elle a toujours... Ça l'a tiré. Ouais, puis il y a mon frère qui était criminel à l'os, puis tu sais... Fait que c'est sûr que j'ai connu ce genre-là. T'as juste un frère? Ouais. J'ai juste un frère. OK, OK. Fait que c'était quelque chose de familial. Fait que c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui le choisissent, qu'ils ont le choix, qu'ils viennent de bonnes familles, mais ils vont vers là. C'est ça. Ils font pas qu'eux, moins real ou whatever, mais là, ils l'ont choisi. Ils ont choisi ça comme ça. C'est ça. Il y en a beaucoup. À la part du temps, je pense que c'est comme ça. Il y en a qui ont pâtes et mamans qui ont la chance d'avoir une belle vie. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a, comme moi, c'est dans mes jeunes. L'influence est littéralement d'été, genre depuis le berceau que t'es là, puis des autres. Ouais, clairement. OK. Mais en même temps, t'as eu la passion pour le rap. Ouais, c'est depuis jeune, 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 jeune. Depuis le plus longtemps, je me rappelle, c'est quand le film est malé sur-dessus, que je trippais rap, rap, rap. Puis genre, ma mère voulait pas que je l'écoute, le film. Elle m'a dit, OK, tu peux l'écouter. Je me souviens pas, I guess parce qu'il faut l'autre dans l'affaire à m'emmener. Je pense à cause de ça. Mais ça a commencé là. Il y avait des films plus rough que ça. Ouais, mais j'étais jeune, moi, je suis jeune, je suis encore jeune. Quand ce film-là est sorti, j'étais vraiment jeune. Mais c'est là que ça a commencé, genre, le rap, je suis là. Comme je disais déjà, je voulais faire du rap. Ça, c'était pas bon, mais ça a commencé jeune. Puis ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est vrai qu'Anima a déjà enregistré avec vous dans votre studio ou quelque chose? Pas enregistré. Moi, Anima, on se tenait avec. Il venait à mon trap, on chillait ensemble. On a fait des affaires ensemble, même par rapport à la musique. Même par rapport à la musique, qu'on a fait des trucs. Puis j'ai fait un show avec Anima. Il n'y avait personne. Anima, c'était personne dans le temps que j'ai fait ça avec. Il n'y avait personne. Il y avait dix personnes dans la salle. On parle de quelle année, revient-on? Pour vrai, l'année, je ne me souviens même pas, mais ça fait longtemps. C'est avant qu'ils pètent. Comme je te dis, il y avait dix personnes dans la salle. C'était off. Ça fait que finalement, ça a fini en bif. Ma femme a roulé une femme. Puis il y a un boy qui a échappé un bout. La police est arrivée. Tout le monde a fini en boîte à salade, menotté. Tout le monde a arrêté. Ça fait le plus longtemps de parler. Mais quand il n'y a pas, on a arrêté. Je n'ai jamais reparlé à ce gars-là. OK. Mais il venait à Gatineau, c'est ça? Oui, il venait à Gatineau. Il y a aussi le connect Samy Baddix. Samy Baddix, oui. Lui, c'est un maghrébin aussi, il me semble. Oui. Je te demande, je ne sais pas. Malgré est-ce qu'il vient comme, est-ce qu'il est algérien? Oui, algérien. Oui, oui, c'est ça. Il est algérien, il vient de Gatineau, ça lui. Il vient de Gatineau, OK. Moi, je le connais depuis, c'est un mes frérots, je le connais depuis que je suis jeune. OK, OK. C'est pour ça que tu es bon à Toronto aussi, je sais que tu fais des moves. Oui, c'est avec Samy. Samy, c'est pas mal avec Samy, comme il m'arrange. Je vais à Toronto, c'est avec lui que je suis. C'est pas mal lui qui m'avait arrangé dans le temps et toi avec Inima. Parce que vous avez des tracks ensemble, il est sur ton projet. Oui, j'ai toujours un EP qui s'en vient avec Samy bientôt. Ah, vous deux ensemble, ah oui? Oui, ça s'appelle Six Jours dans le Six. Ah oui, hein? Oui. C'est Six Track? Oui, Six Track. Yeah, that makes sense. That makes sense. Mais OK, fait que là, tu commences à faire des shows, c'est ça, fait que tu avais déjà un rap, mais parce qu'on te connaissait déjà dans le street, c'est ça l'affaire. Je pense que et tu faisais de la musique, est-ce que ta musique était déjà rendue là ou ça t'a pris du temps pour grind, pour commencer à sortir des singles? Pour de vrai, ça fait pas tant longtemps que ça pong. Comme ça fait longtemps que je suis là pis que le monde y save quand même what's up, mais que ça pong pis que je fais quand même des vrais, plus des vrais chiffres, ça fait pas tant longtemps. Mais je pense que la connexion viking a aidé. Ouais, ouais, clairement. Clairement. C'est ça qui t'est arrivé? Dans le fond, ça a commencé à devenir sérieux quand j'ai commencé à faire des trucs avec Boutotte. C'est la première fois que j'ai repris un vrai bon vidéoclip. Pis on a commencé à faire des vrais tracks, des vraies vidéos. Pis là, ça a commencé à pop. Pis là, plus on a rencontré Cupidon. Cupidon est sorti du pen. On a fait la connexion. Ça a vraiment commencé à pop. Boutotte, tu le connaissais déjà de Gatineau. Ouais. Il est plus vieux que toi? Ouais. C'est ça. Pour de vrai, je me souviens pas quel âge qu'il est, mais je sais qu'il est plus vieux que moi. OK, OK. Mais OK, mais tu le connaissais déjà. Vous connaissiez déjà où il y avait déjà une relation de base d'établi. Ouais. Pis ensuite, en plus, tu rappais. Lui, il rappait. Ouais. Mon premier show, je l'ai fait. Boutotte, il était sur le même show que moi. On se connaissait même pas. OK. Genre 2010, genre 2009. OK, 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 OK. On a commencé à se parler plus tard. Vous n'êtes pas du même coin de Gatineau, genre? Non. Non, lui, il vient de Bokinien, moi, je viens de Notre-Dame. OK, OK. C'est pas vraiment loin, mais on vient pas du même spot. OK, OK. OK. Fait qu'en Suisse, c'est ça, parce que je sais que le groupe s'est formé, les Vikings, mais les Vikings, c'était après un beef ou quelque chose, après un show? Ouais, après un show. Dans le fond, le Cupidon, lui, il était au Pen avec un Mayboy. Pis là, mon boy me dit, je connais un gars qui fait du rap. J'étais avec au Pen, tu devrais link up avec. C'était Cupidon. Là, j'ai écrit, on s'est parlé, on s'est rencontrés pour un show. Mais comme là, moi, je bois pas. Comme tu vois, je bois pas, mais des fois, je bois, mais ça vient chaud quand je bois. T'as amené deux bouteilles, fait que tu bois pas, il y a deux bouteilles de honey. Faut spécifier ça. C'est pour vous autres. C'est pour le retard. C'est pour le retard. C'est pour le retard. Une heure de retard, une bouteille de honey. Deux heures de retard, une bouteille de honey. Mais ça, c'est à tous les autres gars qui vont venir à la politique qui nous ont de jouir now. C'est un an, la bouteille. Mais c'est ça. Fait que là, on s'est rencontrés là-bas. Puis en arrivant au spot, moi, je faisais un vidéoclip. Le gars, il me dit, le gérant du bord me dit, vous avez tout auprès du cost. Comme tout, qu'est-ce que vous voulez, l'alcool ou la bouffe. Mais des bouteilles de Gauthier, on payait ça, genre 30 piastres la bouteille au club. OK, vraiment au cost. OK, OK. On t'arrives à 6 heures, le club t'as même pas ouvert. Fait qu'à 10 heures, quand les portes du club y'ont ouvert, on avait déjà, genre, huit bouteilles de fini. OK. Fait que nous autres, on était finis. Finis. Puis là, il y a eu du beef avec un no-boy, un doorman. Puis là, ça a privé les proportions. Votre boy et le doorman? Oui. OK, OK. Non, mais le boy puis un autre boy puis le boy puis un doorman, en tout cas, il y avait une couple d'histoires en même temps, mais ça a vraiment pris des proportions fous, terribles. Puis là, ça a fini. On a tout pété dans le club ensemble. On venait de se connaître. À la fin, on se battait ensemble. Nous puis les gars Q, on se battait ensemble. on est fait comme « oh shit ». Là, on a ri puis à partir de là, ça a cliqué. On a fait « oh, LV, c'est pour les Vikings. Tout le monde est parti à risque. » C'est les Vikings. Les Vikings. Yeah. Ça a commencé dans l'histoire qui est brassée. Oui, oui. C'est la dernière de quoi quand même de bien. Mais toi, tu venais de sortir ou t'es rentré après ça? Je suis rentré après. OK, ça. Parce que là, tu commençais, parce qu'on a entendu parler de toi vraiment. C'est là qu'on parlait. Juste là que je pense que j'ai commencé à entendre parler de toi aussi. Quand les Vikings commençaient à pop-off, Cupidon est déjà venu ici. Allez checker l'entrevue avec Cupidon. Très bonne entrevue. Yo, bro. Tu savais qu'à l'âge de 35 ans, 66 % des hommes expérimentent un type de perte de cheveux, même? Peut-être que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars avec des cascades dehors. Une chance qu'on a des sponsors comme nous, Hera, votre spécialiste en perte de cheveux pour hommes et femmes. Avec ça, on peut cacher des cicatrices ou ramener la densité des cheveux. Allez le suivre sur IG à New Hera Official. Envoyez-le un message. Prenez un rendez-vous dès maintenant. Utilisez le code RAPOLITIK pour un rabais. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Si tu es dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies, crevettes papillons, les poutines aux griots, poutines aux poulets, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code PROMOTIONNEL RAPOLITIK et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Et puis, tu sais, c'est comme ça que ça pop-off. Puis aussi, toi, tu t'es fait embarquer. Est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux en parler? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? De l'affaire où je me suis fait arrêter par les polices? Ouais, ouais. À la fin, on était sur enquête. Comme, tu savais pas qu'on était sur enquête. On était watché. La porte a pété. Puis, moi, je t'ai déjà recherché. Je t'ai déjà sur mandat pour 5 bris de probation. 4, 5, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Ouais, mais ça faisait longtemps que j'étais cherché pour ces bris-là. Je savais que j'allais partir et je me préparais. OK, regarde. Fait que ce matin-là, ça cognait à la porte. Mais là, j'étais voir par la fenêtre, il y avait juste un char de police avec les flasheurs. Fait que là, je me suis dit, ils viennent juste voir si je suis là pour mes mandats. Comme d'habitude, parce qu'ils font souvent ça. Fait que je me suis caché dans le garde-robe. Mais là, ce matin-là, il y avait un mandat de perquisition. Fait que là, ils m'ont trouvé dans le garde-robe, évidemment. C'est tout ça, la petite phrase de l'article que le monde est rué, mais c'était vraiment ça qu'ils étaient. Je tenais un garde-robe. Straight up! Puis là, c'est ça, ils ont trouvé deux bouts dans ma chambre. Je suis parti. Tout le monde est sorti sur Promesse de Comparaitre, mais moi, vu que j'étais déjà cherché, ils ne m'ont pas laissé de chance. Je suis resté. Mais je n'ai quand même pas eu un bondage. Je suis là. Ouais, quand même. ce n'était pas Pentime. Non, au début, ils me parlaient du Pentime. Ils voulaient me donner 3-4 ans au début. C'était mon premier chiffre. J'étais là, Chris, 3-4 ans, premier chiffre. Ça va être long. Finalement, je me suis bien tiré. Mais c'est quelque chose que ça vient avec le mode de vie. Tu le savais déjà. C'est quelque chose que tu sais qui va arriver. De toute manière, je savais déjà que j'allais rentrer pour débris. Je ne savais pas que j'allais rentrer pour une décharge aussi grosse, mais je savais déjà que j'allais rentrer. Quand j'ai pris mon chiffre et que je savais que je n'allais pas au pen, je me suis dit « Bon, oui. Il est où il est. Il faut que je fasse mon chiffre. » De toute façon, il n'y a rien à faire quand tu te fais arrêter. Ça vient avec. Si tu fais ce mode de vie-là, tu sais que tu vas te faire arrêter un moment donné. Tu dois l'accepter. C'est inévitable. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, je change de vie parce que c'est sûr que ça va venir un jour ou l'autre. Oui, oui. C'est un gros talk que tu donnes quand même. Je pense que c'est important. Il y en a qui ne réalisent pas jusqu'à temps que ça pète dans la porte à 6h le matin. Je te dis que là, tu réalises. C'est là que tu sais que tu es down ou que tu n'es pas down. C'est là que tu vois qui est vraiment fait pour ça. Il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Il y en a qui sont faits pour ça. Oui, parce que tu es dans le mode de vie et il y a d'autres gens. Tu vois qui est real aussi en même temps. Oui, oui. Quand tu vas dans le gel, tu vois qui est real, qui parlait sa gueule pour rien, qui était vrai. C'est là que tu vois qui est vrai direct. Ça ne prend pas de temps. Les premiers mois, tu le sais. Puis c'était à Gatineau? Moi, j'ai juste fait trois mois à Gatineau et ils m'ont transféré à Sorel. Je fais tout mon chiffre à Sorel. OK, il y a un spot à Sorel. Il y a une gel à Sorel. Sorel Tracy. Sorel Tracy. Je n'avais jamais été là de ma fucking vie avant ça. En plus. Mais là, c'est surtout des Blancs. Il y a-tu d'autres ethnies? Tu voyais? Oui, oui. Il y a d'autres gars. Il y avait des Latinos, des Mexicains. Il y avait des Blancs. Ils sont en clique. Tout le monde est en clique. Moi, je suis une petite wing. J'étais au maximum. C'est une wing de huit gars. Oh, wow. Puis on n'était pas huit. On était genre cinq, six. OK, vraiment au maximum. OK, OK, OK. Après un an, tu étais avec les mêmes gars. Tu reviens. Tu étais avec tes boys. Tu n'es pas... Oui, oui, oui. Puis rendu, il me restait... Dans le fond, je suis rentré, je suis un médium. Rendu à Sorel, ils m'ont mis maximum. Là, j'ai fait le red tout mon chiffre maximum. Il me restait un mois avant de sortir. Ils ont fait une wing de COVID avec notre wing. Ils m'ont mis dans le médium. Fait que là, je suis passé d'une wing de huit gars à 25 gars. OK. Ouais, là, je trouvais ça fucked up. Il y avait du bruit. J'étais comme habitué d'être avec cinq gars pendant un an. Tranquille, la même vibe. Ouais. C'est tranquille, Sorel. C'est vraiment tranquille. Sorel Tracy, man. Straight up. Fait que c'est ça. Fait que toi, t'es allé en demain. Ensuite, là, t'es sorti. C'est quand que c'est arrivé? T'as eu un petit froid avec un ami de l'émission Cartel. Un ami de l'émission, elle est belle, je savais pas, moi. Yo, juste pour pas le lancer under the bus, là, parce que il est toujours online. Ah, il est online. Yeah, c'est ça. C'est quoi l'histoire? J'aime pas qu'est-ce qui est arrivé pour le moment. Mais il a pour vrai même pas de bif. Il y avait rien de sérieux avec ce gars-là. Comme moi, j'ai juste dit sur un de tes vidéos, t'es pourri. Mais pour vrai, il est pas pourri. Je peux pas dire qu'il est pas pourri, il y a des bars, le gars. Mais moi, je trouve ça pourri, bro. Le flow, il y a pas de flow, il y a pas de mélodie. T'as des bars, c'est un artiste, le gars. Mais moi, c'est pas mon style. Fait que j'ai dit clairement, peut-être que je l'ai mal dit, j'aurais peut-être dû dire, OK, c'est pas mon style, mais j'ai dit, t'es pourri. Wow. Mais lui, il a pas pris, là. Lui, il a vraiment pas pris ça, là. comme lui, il est allé loin, il a push les limites, là. OK, OK. Là, ça a juste pris... Mais il te laisse aller online, c'est ça, le problème. Too much, bro. Too much, le jeu. Non, mais c'est sûr, t'es un artiste, qu'il y a quelqu'un qui arrive qui va dire comme ça, yo, by the way, yo, je sais, des whacks. C'est sûr que toi, tu sais pas. Moi, ça m'arrive tout le temps, là. Oui, mais tu sais pas dans quel vibe que la personne est aussi sur toi. Non, c'est sûr. Peut-être que, t'sais, on en trouve beaucoup d'artistes qui sont whacks, là, mais tu sais, je vais pas nécessairement aller me brancher pour dire, yo, ton shit est whack. Lui, peut-être qu'il a vu ça, il a dit, OK. Mais ça, ça fait un bout dans les débuts, là. Moi, je suis un gars qui cherchait le beef. OK, OK. J'aimais ça faire des diss tracks, de ces shit-là. J'ai sous ça, lui, il est sous ça. Moi, j'aimais ça, là. J'ai commencé à faire des diss tracks. Des clashs. Fait que là, j'ai dit, ben, j'aurais pas... Parce qu'il est pas pourri, là. T'écoutes, le gars, il y a vraiment des... Il y a des bars. Il y a des bars, oui. Mais comme moi, moi, je suis plus un gars avec des shit et des mélodies. Fait que j'ai dit, c'est poche. C'était rien de sérieux. Le monde pensait, c'était sérieux comme beef. Parce que moi, j'ai dit, yo, on fait ça, là. Comme là, je venais de commencer à fuck avec des gars de Saint-Jean. J'étais dans sa ville. J'ai dit, yo, je fais des shows dans ta ville. Je tourne des clips dans ta ville. Je suis dans ta ville. Everyday, boy. Puis, y'a jamais rien qui est arrivé. Fait que... Saint-Jean-sur-Richelieu. Yeah. Puis là, maintenant, on a dit, yo, ça fait juste pas de sens, ce beef-là. Autant lui que moi, ça fait pas de sens. C'est ça, c'est ça. Comme c'est un beef qui a pas rapport, là. Comme j'ai des beef bien plus, comme... Sérieux, le beau. Comme, ouais, plus sérieux, comme qui me tracasse plus la tête qu'un beef de rap, là. Ouais, c'était de la musique plus... Ouais, puis le fait que j'ai dit un commentaire, là, qui a pas pris, là. Fait qu'on a dit oh, fuck, d'autres, là. Attends, y'a plus vraiment... Mais y'aura pas d'hostilité. Non, non, y'aura pas de... Mais toi, quelqu'un qui rappe vraiment avec des bars, c'est comme... Tu sais, je suis capable de trouver ça fraîche. Mais c'est old school vibe, tu trouves, plus. Ouais, c'est... On est en 2021, là. Fait que toi, tu files pas les raccoons, les ticazo, t'aimes pas leur rap? Ouais, ouais, ticazo, c'est un OG, là. J'écoutais ça quand j'étais jeune. Tous ces vieux beats, je les connais, mais... Non, mais je pense qu'aujourd'hui, t'écouterais peut-être pas ça, nécessairement. Non, pour de vrai, aujourd'hui, j'écoute pas ça. Mais je suis capable de dire que ces gars-là, ils ont tout à l'heure. T'apprécies, ouais. Mais y'en a qui mixent des styles old school, même avec du nouveau style, que je suis très capable d'écouter. Oui, y'a des gens qui peuvent faire ça, exactement. Y'en a qui vont mettre des refrains holotune, pis ils vont faire des verses avec des flows. Ça, j'aime ça, parce que tu mixes, tu y restes pas... Y'en a qui sont trop... Comment t'appelles ça? Le puriste, ils sont stock. Ils veulent pas... Moi, je fais plein d'affaires. Comme là, sur mon album, j'ai des shits sans holotune. J'essaie de faire d'autres shits. J'essaie de... Shit, tu as pas featuring avec Cyrano, ça veut dire, mais shit! Cyrano est stock dans le lérico, shit! Mais t'es un OG autotune, on va dire, québécois, parce que toi, tu le fais depuis le début, il me semble. Non, avant, moi, dans le temps, MC Gauthier, c'était pas... Je faisais du hip-hop, du rap. C'est ça que je faisais. Je faisais le rap. Ils avaient longtemps que tu faisais du autotune, quand même. Ouais. Pour les gens qui connaissent pas ton style, comme... Allez checker ses albums, c'est... Beaucoup de trap talk. C'est du gros trap talk. Ouais. Il y a encore... Trap... C'est quoi encore des titres? C'est Trappeur à temps plein, encore des histoires de trap. Yeah. Purifié. Encore des histoires de trap, là. Il y a quand même... T'sais, j'allais pas me mentir, ça m'a pris un peu de temps avant de rentrer dedans. Je suis rentré dedans à partir de, comme, du 3, 4e track. Il y a un track, c'est Monsieur la juge. C'est quoi? C'est du tout. Comme, là, j'ai compris. C'est là que j't'ai compris. C'est le track du Big Strap. Ah, ça, c'est un track, ça. Ça, c'est un gros track. Ça, je pense que c'est mon track. Le Gucci. Ouais, ouais, ouais. Un peu de vrai. Même le Take My Hand, là. T'as un autre vibe. J'aime bien. Ça, c'est un vibe pour les femmes, surtout. Mais là, tu te dis, comme t'es un gars précoce, vibe, parce que tu parles de une minute. Toi, tu parles de une minute. Il est tonnel, Luigi. Il est tonnel. Mais là, j'ai changé ça. Comme avant, je faisais juste des fêtes. On va arriver sur cette ligne-là. C'est le point. Il parle à la fin, il dit, yo, enlève tes vêtements, amène-moi, puis Take My Hand, et puis, you know, take my strap, whatever. J'ai le grand dans une minute. T'aurais dû dire au moins 10, 15 minutes, bro. Il s'assume. Moi, mais le refrain, c'est pas moi. C'est vrai que c'est pas toi. Moi, le refrain, c'est pas moi. C'est ton track. T'aurais dû dire au gars, yo. Yo, G, yo, tu parlais mal, parce que yo, G. You make me look bad here, bro. Même si c'est... Yo, au moins 10, 15 minutes, bro. Les femmes vont penser après une minute. Yo, si c'est juste ça qui a besoin. Tu vas savoir quoi, j'ai même jamais remarqué. C'est fou. T'as ma hache, j'ai jamais pensé à ce que tu es comme là. T'as jamais remarqué. T'as joué un gros track. Moi, j'ai jamais un track comme ça. C'est différent. Ça donne un petit vague. Mais parce qu'on sait déjà que t'es hard. Fait que j'aime te voir sortir ton élément des fois. Ben là, ces temps-ci, c'est vraiment plus ça que j'essaie de faire. Keep it track. C'est sûr, la base, ça sera toujours trap. Je comprends. D'après les titres, c'est toujours... Mais comme des... Des trucs mélodieux. Yeah. Mais t'as quand même quelques mélodies. Juste pour faire la polémique. Je pense que dans un... Dans un... Dans un verse, il dit I'm not a rich nigga or something like that. He says that. Oh yeah, j'ai pas entendu. Puis yeah, je suis comme, ah ouais, je suis comme, je crois ses racines. Mais en même temps, ton père, il vient de Montréal. Ben il est blanc quand même. C'est un homme blanc. Yeah. Mais... Pour de vrai, c'est deux tracks que je dis le N-word comme ça. Puis il est meilleur. Pour de vrai, je me sens méga à l'aise. Je me tiens avec autant de blacks. Je remarque des gars qui sont tous qui chantent en anglais. Il y a beaucoup de blacks. Ils sont de tannins. Ils sont de dominicains. Moi, je passe des... Comme si tu vas passer des mois dans le Toronto, je suis seul blanc. Je suis seul fucking blanc. Je vais dans des spots. Moi, je suis seul blanc. Ouais, moi, je parle avec les gars. Pour de vrai, je suis à l'aise. OK, OK. Oui, on parle avec les gars. On est à l'aise de même. Puis les gars, c'est pas comme si on le dirait d'une mauvaise attention. En tout cas, c'est comme si je dirais mon frère, c'est rendu là. La seule affaire que je vais te dire, c'est que tu l'utilises pour toi. C'est pas comme si tu appelles un autre gars, même si tu le dis de bonne intention, mais en tout cas, sur cette ligne-là que je parle, tu parlais de toi. Le fait que tu parlais de toi, on dirait, je l'ai pris plus que tu t'appelles un autre patiné, ma n***. Je veux qu'il y ait rien à dire. On en a parlé tellement dans le podcast, I guess. Tu peux continuer. OK, Camille, je n'aime pas rentrer dans ce débat-là. Non, mais parce que je peux comprendre. Non, mais c'est ça, on n'est pas un tribunal, un juge, whatever. On peut comprendre quand quelqu'un lui dit c'est pas méchant, c'est pas raciste, il y a d'un environnement et tout. C'est juste que quand il y a une autre personne qui parle vraiment dans son environnement-là et que lui, il habite super loin, il dit, ah, moi, j'ai arrivé, je vais le dire, il va arriver puis il va manger un upper coat puis il n'y a pas compris, tu comprends, fait qu'il y a une éducation aussi. Il faut que le monde prenne en considération que tu ne peux pas arriver et dire ça juste de même parce qu'il s'attende de le dire. Moi, le monde, ils le savent, je m'affiche, je suis vu avec plein de blagues dans les vêtements des jours. Depuis que je suis jeune, j'ai un cousin noir. Je me tiens avec plein de blagues. Tout le monde sait que je suis vraiment pas raciste. J'ai eu des biefs, les plus gros biefs que j'ai eus et que j'aille plus les gars, c'est des blancs. Pour de vrai. Anti-white racism. Juste pour te dire, comme les gars, ils savent que je ne suis pas raciste. Comme juste là, je viens de sur ça, les singles, je dis, ah, puis tout, je dis une line, puis il y a une couple qui dit, ah, t'es un raciste. Ouais, je suis un raciste. Mais c'est aussi le, tu sais, dans le sens que back then, tu pouvais comprendre pourquoi que, que même moi, je peux avoir un panache comme, yo, tu sais, je sais quand tu le dis, je sais avec qui tu le dis, mais là, tu vas juste te dire, genre, dans un poste ou n'importe quoi, tu vas avoir une filiale de personnes qui va arriver avec. Puis c'est comme, c'est quelque chose de très tendu en ce moment, ça. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment 50-50. Il y en a qui sont, qui hate, puis il y en a qui sont comme, c'est correct. Il y a un rapport qui est dope que, je sais pas si c'est en anglais, c'est quoi? Quelque chose rose, comme Black Rose? Rose? Rose sur son projet, ah, sur mon projet? Ouais, sur ton projet. Sur le track Kill. Ouais, c'est lui, Young Rose, ouais, Kill, c'est le track. Très fort, très, 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 très fort. C'était le petit jeune d'un de mes boys, j'suis en House of Ress, il avait emmené ce gars-là chez nous pour que je le wreck, puis il m'a dit, oh, je vais te faire un track pour ton mixtape, puis il a wreck ça. J'suis, oh shit. J'aime bien le... J'aime bien la complicité de ce track-là. BZ De Nero. Ouais. Ça, c'est un gars d'où, ça? C'est un gars d'ici, ça, c'est un gars de la Chine. Ah, OK, ah ouais. Puis GDR, qui veut dire... Qui veut dire... GDR. Groupe de... Ouh! On sait qu'on a beaucoup de fans de rap politique qui regardent, donc on va les dire, ça veut dire GDR, vous qui écoutez. Groupe de rap. Très bien. Mais ça voulait se dire quoi d'autre, je comprends pas? Oui, exactement. Puis ensuite, t'es venu avec Purifié. T'as toujours Samy Balex avec toi, Balex. Samy, il est là depuis way back, depuis day one. Il est toujours là, lui. Ouais, il est là depuis day one. J'aime voir ça, là, tu traînes avec les mêmes poteaux, les mêmes gars. Ouais, Samy, comme il... Samy m'a fait rencontrer du bon monde, il m'a arrangé, comme dans la musique, le côté Toronto. Ouais, c'est ça. Il m'a vraiment fait rencontrer des bons gars, il m'a fait chiller avec des gros gars, là-bas. Puis, comme il est tout le temps là depuis day one, il m'a bien au couple. T'as déjà été un artiste signé? T'as déjà eu un deal? Non, non. Il y a eu une histoire de deal à m'emmener way back, avec Drop, mais c'était rien. Avec les gars de Drop? Way back, ça fait pas longtemps, ça, non? Ben, c'est avant ma sentence. C'était avant ta sentence, ça? C'est avant ma sentence. Ah, ça, ça, je savais pas. OK, il y a des choses, il y a des trucs qui se parlaient. Ouais. Mais lui, il y avait Spartak qui signait plein de gars. Tu comprends? Puis là, j'étais comme lui, un deal, ça peut être nice. Moi, je connaissais rien de ça. j'étais comme ça peut être nice. Puis là, après ça, j'ai dit, là, il y avait trop de monde fucking whack. Il y avait trop de si whack alentour. Fait que je me suis dit... Dans le label? Ouais, je me suis dit, impossible que je sois avec du monde whack comme ça. Fait que là, je suis rentré dans le gel. Fait que là, je me suis dit, fuck it. Je suis parlant au spectacle, mais les autres, j'ai dit, fuck it. Puis là, je suis rentré dans le gel. Pendant que j'étais dans le gel, il a éclairé tout le monde. Comment? Il a juste gardé boutote. Comme c'était... Là, il s'est dit, fuck it, tous les whack MC. Il était écouté dans le fond, il a dit, j'avoue que c'est whack. Parce que boutote, il a dit, il a dit comme, yo, trop de fucking whack. Fait qu'il a éclairé tout le monde. Fait que là, c'était chill. Puis là, on faisait nos trucs. J'ai fait mon album purifié, dans le fond, c'était enregistré là. OK. Puis, mais il n'y avait pas de deal. C'était juste, on fait de la musique puis on sort ça. Mais là, c'est ça. Fait que là, j'ai wrecké mon album que je viens de sortir purifié. Puis là, pour l'instant, je ne suis plus là pour certaines raisons. Mais OK, fait que c'est Job qui a sorti purifié. Non. Je l'ai enregistré là, mais dans le fond, c'est nazon. Puis Saint-Sou, c'est eux autres qui s'occupent de mes trucs à ce temps-là. Saint-Sou, qui rappelle Battle et tout. Dans le fond, Cupidon, il m'a hook up. C'était encore respect à Cupidon. Il m'a hook up avec les gars. Fait que j'ai parlé avec Nazon puis Saint-Sou. Puis là, ils ont pris mes trucs en main. Puis mon album, je venais de finir de l'enregistrer. Dans le fond, chez Spartak. Fait que c'est déjà fait sa clé en main. Toi, tu leur as donné l'album tout enregistré, mixé. Moi, j'ai dit j'ai mon projet puis eux autres, ils m'ont sorti ça et ils ont tous géré le truc. Mais pas pour rentrer trop dans ta business, mais est-ce que c'est toi qui as payé pour le mix mastering ou c'est Job qui l'a fait? C'est lui qui l'a fait. Parce qu'on était censé sortir ensemble au début, le shit. Mais pour des histoires qui sont passées, le rattraper, moi, il a été impossible que je m'affiche avec... Je me suis comme dissocié. J'ai pris Fuck That, mon album, je ne le sors pas. Ah, wow. J'ai pris mes shit. Mais c'est qui qu'il a payé pour un ou deux ans. Mais il n'a pas payé, il fait lui-même, on l'a tout fait ensemble à 3-4 heures du matin, on a rejeté. C'est kind of vibe, là. Tu comprends? On a rec le shit, mais comme, bro, à la fin, c'est mon produit, je n'ai rien à foutre, tu m'enregistrer. Si moi, je ne veux pas m'associer avec toi, je ne m'associe pas. Tu avais tes raisons aussi. Oui, pour certaines raisons que lui, s'il veut nous en parler, il va finir pour nous en parler, il va m'emmener le passé, se l'a rattrapé, puis c'est parti. OK, OK. Puis c'est ça. Puis je salotte à Nazon puis Saint-Sou parce qu'ils m'ont vraiment aidé, ils ont pris mon album, puis... Ils ont poussé. Moi, je suis comme, je suis jeune, mais je suis haut school, je ne connais pas full toutes ces affaires-là. Nazon, c'est un bon gars, ça fait longtemps que je le connais, j'ai travaillé avec lui back in the day. Oui. C'est un gars, il a la passion, puis il est là, man. Mais on dirait, Saint-Sou, là, il rend du plus d'Audrey behind the scenes. Ce gars-là, c'est une très bonne personne. Il est down pour la cause, il aime la musique, ça paraît. Il m'aide. Des fois, il fait des trucs pour m'aider sur mes chutes que je n'ai même pas besoin de demander. Il le fait parce que ça est tante. Le gars, il est là à 100%. Il fait toutes les petites affaires que moi, je ne faisais pas, qu'il avait l'air que c'était moins professionnel. Lui, il lève, il m'aide avec ça, il arrange ça. Il est vraiment là, il est en arrêt de tout ça. Il est plus là que le monde pense. Parce que là, je pense que le monde est vraiment plus connu avec les Word of Battle et tout ça. C'est là que c'était fait plus un nom, mais je vois qu'il est dans différents trucs vraiment behind the scenes. Je me suis dit, OK, il est encore actif, mais on dirait que là, il est là. Il est là. En plus, le gars, il y a les connects. Tu sais que c'était un rappeur et tout. Tu connaissais un peu sa carrière. Moi, ça fait longtemps, je ne sais qui ça. À cause des battles, comme il dit. Oui. Mais ça fait longtemps. Puis, oui. Depuis que il est revenu de la France, il est actif. Ah, il est en France. Oui, il était en France à un moment donné. OK. Pourquoi? Pour essayer de percer? Oui, faire la musique. Il est en train de faire ses trucs. OK, OK. Il était en train de grind le devoir. J'avais vu ça. So, what else now, man? Joey G in the building. Ça a été long, mais je suis là. Oui, t'es là, là. Oui. Fait que là, vraiment. là, t'es signé avec les gars de Nazon. C'est quoi le nom du truc? Je ne sais pas si je peux dire que je suis signé. Toi, t'es un gars, t'es old school, c'est une poignée de main. On y va. This is bad business. puis on fait nos shit. That's bad business, man. Yo, ouais. Puis tout, whatever. Après, oui, c'est bon, mais tu sais. Tu fais le shake hands quand c'est vraiment compliqué. Non, mais c'est plus comme on s'aide, comme on s'entraide tout. Puis ça marche. Pour de vrai, ça marche. Tout le monde s'entraide. Puis c'est comme... Depuis que je suis sorti puis que je fais mes shit mieux comme ça, c'est comme ça upgrade. Ouais. Comme je vois une différence. Avant, je ne voyais pas vraiment de différence. Oui, ça marchait, mais on dirait que c'était comme du surplace. Mais tu vois, le game aussi a changé aussi. Tu vois qu'il y a beaucoup plus d'argent gouvernemental qui est investi dans les shows virtuels. Il y a beaucoup de labels qui signent des artistes qui n'avaient pas l'habitude de prendre des risques. Parce que tu voyais qu'avant, quand ils signaient des artistes, c'était vraiment sûr qu'ils étaient capables de pouvoir remplir des salles puis tout ça. Là, tu vois que les gros labels qu'on a ici prennent plus de risques avec des artistes qu'on était moins habitués. OK, on va signer ces gars-là. OK, whatever. Si j'aurais pas eu tout comme le fait que j'ai été en prison un an, sûrement que ça aurait comme... Là, j'ai été sur pause un esti de bout pendant que tout le monde continue. Comme là, il y a des shit à rattraper. Puis surtout que mon album purifié, comme ça fait... Je l'ai imaginé, ça fait longtemps. Tu sais, déjà, t'as rien à faire. Je l'ai plané, mon esti d'album purifié puis les noms de tracks puis c'était too much. Comme... J'étais en train de le rec puis j'étais déjà tanné. Fait que... Si, mettons, j'ai arrêté dehors et j'aurais pris le temps de faire boum, 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 on sort ça, j'arrêcherais déjà sur un deuxième projet live. Ça serait plus big que c'est, mais... Mais quand t'es sorti... Je rattrape le temps, là. Ton premier single, c'était avec... Le beat avec Cupidon, t'as sorti. Fait que ça, dans le fond, c'est marketing-wise dans le sens que, yo, lui, il est déjà hot, moi, je sors, mais le fait que, tu sais, que je fais un featuring avec lui, au moins, on va mobiliser un peu les radars des gens. Ça m'a aidé, là, c'était tracké et tout. Là, c'était comme... Welcome back. Fresh out! Fresh out, là. Fresh out! Tu mixes le cognac, t'en prends... Non, non, c'est fini, bro. Non, mais c'est pour voir la différence? Non, 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 j'avais pris de la bière avant. Ah, OK, lui, tu l'as pas bu? Non, non, j'avais pas bu. Ah, OK, OK, OK. Non, ça, le N.E.O. Je suis dead. Ouais, ouais. Yo, moi, j'ai posé sur une bière, là, présentement, man. Yeah, OK. OK, à Gatineau, il y a pas l'affaire de couleurs. C'est pas... Ça, c'est pas... Est-ce que vous avez... Puis Gatineau, Ottawa, il y a du bif, des fois, entre les deux régions? Pas vraiment. Le seul bif qu'il y avait, c'est comme au club, le truc du monde sous, parce qu'il y a comme le bord... Les bons petits clubs au Québec sont sur la ligne de l'Ontario. Ils ferment même à deux heures, tellement qu'ils sont sur la ligne de l'Ontario. Ouais, ouais, OK. Fait que tout le monde, là, de l'Ontario, ils viennent là, puis souvent, il y a des bateaux, pas vraiment de bif en Ontario, au Québec. Puis anglais, français, il y a pas vraiment de problème aussi? Non, mon... Tu sais, dans la jeunesse, moi, il y avait toujours des bifs quand j'étais jeune. Anglais, français? Ouais, ouais. Moi, pas de question. Moi, je me souviens, j'ai jamais eu de bif avec des anglais. Mais toi, ton anglais est quand même fluide, j'imagine? Je me débrouille. Je me débrouille. Comme je te dis, je vois à Chile, à Toronto, puis des fois, je suis avec juste du monde qui parle en anglais avec leur slang de Toronto, du six, là. Je commence à me débrouiller, dans le six, aussi. Je commence vraiment à me débrouiller. En prison et tout, j'ai pas eu le choix de me débrouiller, parce qu'il y avait des gars des anglais, il fallait que je parle avec. Ouais. Mais sinon, avant, mon anglais, c'était pourri. Pourri. Alors, ouais. La pire, c'est qu'à Maniwaki, où je viens, il y a plein de monde qui parle en anglais, là-bas, beaucoup de monde qui parle en anglais. Ah, ouais? Ouais, bien, il y a les écoles anglaises, tout de suite. Ouais, ouais. Non. Il y a un cégep à Maniwaki? Je sais même pas, non. Je pense pas qu'il y a pas de cégep, là. Il y a une école des adultes polyvalentes. Un atel. OK, si tu vas là au cégep, tu dois bouger de là. Ouais, je pense que c'est Jean-Mont-Laurier ou Gatineau, même. OK. Ah, il y a rien, là-bas. Il y a rien. Il y a des emplois? Il y a pas beaucoup d'emplois? Non. Chris, non. C'est pour ça que tout le monde est parti quand il y retourne. Ouais. Ouais, il y a plus rien, de cette ville-là. genre, si t'es sur la retraite des quatre roues, t'as un bateau, tu veux te chiller, relax, tu vas à Maniwaki. Ils ont un bus? Comme STM, un bus? Non, non, ben non, il y a pas de bus, là. C'est tellement petit, vous. Tu fais du jogging, t'as fait de l'autobus? Non, il y a pas d'autobus, là. OK. Il y a pas de Uber, là. Non. Fuck, non. T'as jamais passé à tes salas à Montréal? Ouais, j'ai vécu, j'ai déjà vécu à Montréal. J'ai vécu deux ans dans Rosemont. Ah ouais, hein? Ouais, quand je suis sorti de prison, là, je suis déménagé à Saint-Jean, mais j'ai pas été là longtemps. Non? Non, j'ai fait deux ans d'être à Montréal. Mon frère arrive à Montréal, ça fait un bout. Il est rendu où, lui? Lui, il vient à Verdun. OK. Il a tout le temps vécu à Verdun, là. OK, OK, OK. Puis toi, en fait, tu viens quand même à Montréal régulièrement? Ouais, ouais. Avant de rentrer en prison, j'étais tout le temps à Montréal. Même en sortant, j'étais pas mal souvent soudre. Hum. Pour la musique, là, plus, pour de vrai. Ouais, pour la musique. Ça se passe quand même ici. Mais moi, Gatineau, il y a personne qui m'écoute. Je suis pas écouté à Gatineau, Ottawa. C'est comme Montréal, puis Québec. Que là, ils te connaissent, fait qu'on le connaît, lui. Ouais, ils savent qui, mais Gatineau, c'est mort. Ouais. Ouais. Mais nul n'est prophète dans son pays, comme on dit, fait que... C'est pour ça que ça aide de faire... Tu sais, de déplacer, puis... De toute façon, Montréal, ça bombe présentement, là. Ouais. Ouais, oui, la game, il est chaud, puis il y a plein de monde. Il y a plein de bons artistes. Mais c'est qui que t'aimes, vu que tu dis les artistes que t'aimes pas, maintenant, c'est qui les artistes que t'aimes dans la game? À Montréal? Ouais. Ouais, il y a plein de bons artistes, genre 2V, je fais de bon, ce gars-là. 2V. Ouais, tous les gars, genre Ryder, Jackboy, je fais de bon, ce gars-là. Il y a du R. Ouais. Dans votre coin, il y a D-Track. Ouais. Il est très nérical, lui. Ouais. Lui, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est quand même un OG, ouais. C'est complètement différent de ce que je fais, là. Ouais. C'est trop nérical. Je sais qu'il vient de Gatineau, pis qu'il a fait des trucs, là. Le Delivery, il me fait penser un peu à l'ordre de D-Track, là, comme il rappe. Ouais. Mais j'ai vu 2-3 épisodes, là, de l'émission qu'ils ont faite, là. La fin des faibles, pis clairement que D-Track, ouais, il a kill. Ouais, il est fort. Il est fort. Ouais, il est fort. Vous avez un autre, le Maghrébin, là, qui rappe? Missa. Missa. Missa, ouais. Missa. Lui, il vient de Gatineau, on m'a dit. Ouais, il vient de Gatineau. Tu l'as connu, ou? Non, je le connais pas. OK, OK. Il connaît plein de gars que je connais, là. OK, OK. Avec Samy, pis tous ces gars-là. OK, OK, vous avez des amis en commun. Trouille, il est d'autres, quand même, Missa. C'est quand même Gatineau, pis... OK, un petit featuring, you know? Lui, il est fort. Ah, il est fort, il est fort. Je fais ce truc. Mais, tu sais, vous avez pas beaucoup de personnes, mais vous êtes quand même bien représentés au niveau rap, là, qu'on parle. Vous êtes quand même bien représentés, mais vous êtes pas dans les nombres, mais la qualité est quand même, là. C'est quand même des gars qu'ils ont tout. Fait que ceux-là qui sortent de Gatineau, vous avez un bon ratio côté qualité, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous planifiez faire un show, je sais pas, comme ça, les Vikings, genre, Buta, toi? Ça, ça serait sick, ça, mais comme... J'ai l'interdition de contact avec Buta, c'est important. C'est ça. Ah, ouais? Je peux même pas d'être avec. OK, OK, OK. Par indirectement, mais contact indirect. No way! OK. Ouais. Pis moi, j'ai ça pour 18 mois. Pis lui, il est même pas sentant ça encore. Fait que... C'est pas pour tout, là. Wow! Parce qu'on sait, tu sais, dans les réseaux sociaux, Cupidon avait partagé aussi qu'il s'était passé avec le magasin, justement. Pis ça, c'est un peu... Ben, tu sais, on aura le temps de parler de ça avec Cupidon aussi, mais ça aussi, c'était comme... C'était pas justifié. Oui, ils avaient un magasin. C'est quoi? Ils avaient un mandat. Ils sont juste arrivés pis ils cherchaient quoi? C'est quoi? Comme, tu sais, là, c'est de l'argent, des dommagements, c'est tout ça. What a vu aussi, là? Tu sais, lui, c'est comme dans la caméra de surveillance qu'il voit ça. Yo, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Pour de vrai, là-dessus, je suis même pas tant courant. Je sais qu'eux autres, ils venaient pour qu'ils disaient pour contrefaître, à cause qu'il y avait un signe LV. Exactement. C'était sur leur excuse, mais ils ont volé plein de linge. Ils ont pilé sur du linge. Je sais pas si c'est eux autres ou les chiens, mais il y avait de la pisse à terre. Ouais, ouais. Ils ont fait exprès, quelque sorte. Ouais, comme ils font exprès, ils n'aiment pas Q. En partant, ils n'aiment pas Q, ils n'aiment pas le mouvement avec qui ils sont 100%. Parce qu'ils associent le mouvement à quelque chose d'autre. Ouais, direct. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent faire. Elles autres, parce qu'on est des gars qui ont des antécédents ou qu'on est des gars louches, ils pensent tout de suite que c'est d'autre chose que de la musique. Mais ça, ça a toujours été, c'est depuis way back, ça a toujours été, la police, ils ont tout le temps fait chier, ils ont tout le temps une raison. Si ce n'est pas pour ça, ça va être pour d'autres choses. Ouais. C'est sûr, pour les shows hip-hop, c'est sûr, ça va être pas... Ouais, pour les shows, c'est fou. Moi, pour de vrai, je n'ai pas fait tant de shows. Comme sérieux, j'ai fait deux shows à Saint-Jean. Non. Là, il faut que tu calcules ça parce que là, la game, elle est hot. Ouais, j'aimerais ça. Le déconfinement se fait de façon show. Les personnes, ils préparent des affaires. Là, il y a beaucoup de shows virtuels, mais là, c'est des choses que tu ne peux pas non plus dormir parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans la game, que ce soit OG puis les personnes de la nouvelle génération ont dit, yo, il y a un argent qui se passe, il y a des fans qui se déplacent. Puis ce n'est pas seulement des fans, c'est juste des gars, il y a des femmes qui vont venir aussi au show. Moi, j'ai un show virtuel de lancement de mon album, mais comme ça a lieu pareil, même si tout débloque parce que ça peut aussi bien tout interbloquer. Ouais, ouais, on ne sait jamais. Mais c'est sûr que j'aimerais ça faire les shows. C'est 250 personnes que j'ai vues, ça c'est en masse pour avoir un bon show. T'as un show virtuel qui s'en vient? Ouais, le lancement de mon album. Ah, c'est bon, carrément. Ouais. Pour quel album, ça? Purifié. Ah, il n'y a pas eu encore de lancement pour tous les fils. Il est out, mais c'est le lancement plus tard. Ouais, il va y avoir le lancement show virtuel sous, je n'ai pas la date, mais c'est bientôt. Tu vas le faire, ça va être à Montréal l'emplacement ou c'est où l'emplacement? C'est show. Ouais, c'est virtuel, donc t'es chez vous. Toi, t'es où? Ah, tu fais de chez toi-même? Non, 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 moi, je voudrais être dans un lieu de tournage, ça va être à Montréal. C'est ça, c'est à Montréal ton lieu de tournage. Ça va être en live sur Internet, ouais. OK, OK, OK. Qui organise ça? C'est-tu Nazon, Nazon? Ouais, c'est avec Nazon, Saint-Sou, puis tout l'équipement. That's gonna be great, man. Je ne suis pas inquiet, alors. Ouais, ça devrait, moi, c'est ma première expérience de show virtuel, ça fait que j'ai hâte de voir, mais pour de vrai, je ne suis pas inquiet, ça va être terrible. C'est pas le même vibe quand tu n'as pas à la foule, mais... Mais c'est un vibe vidéoclip, je me dis, tu comprends? Exactement. Ça fait que c'est nice. Moi, je file le vibe, ça va être nice, ça va être un bon vibe. Nazon, c'est un gars que j'aimerais inviter éventuellement. Ah, of course. Que j'aime bien, Nazon. Ouais. Il aime aussi son son, son son, sa nationalité, son mix. Il est libanais-haïtien. Trop fraîche. Ah ouais, ouais. Comme les chanteurs compas en Haïti. C'est libanais-haïtien. Fait que j'aime ça. Comme Canis. Tes parents sont toujours ensemble. Ah ouais, il faut bien. Ça, c'est hot. Ça, je peux avancer ça pour que le buzz. Oui, 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 vas-y, man. On a du Loud Village, puis t'as amené ton truc aussi. Yeah. But shout-out Loud Village. You know what I mean? Toujours fidèle au poste. Oh, c'est du gars, Loud. Aujourd'hui, on est sur... On est sur... Lemon Mint. Lemon Mint. French Gang. Yeah. Fait que toi, j'étais un gros râleur. On peut faire un chronic talk. T'es un gars... Tu sais comment aussi... I mean, I don't know. I don't want to bait it out. But I mean, c'est correct savoir comment pousser ton shit. I mean, there's nothing wrong. Je pense qu'on a droit jusqu'à quatre plantes. C'est ça? Mais ça, c'est une loi fédérale. Ouais, c'est ça. C'est fédéral. C'est fédéral. Au Québec, ils veulent pas. Mais ça n'a pas passé encore. Fait que je pense que si tu... Parce que le fédéral l'emporte sur le provincial. Clairement, ouais. Ça, le fédéral l'emporte, mais... Mais le provincial peut te faire chier. Ouais, et là, comme là, ils font chier pour ça. Eux autres, ils veulent pas. Mais ça n'a pas passé encore. Fait que je pense que si tu t'arrêtais avec tes quatre plantes, c'est une amende. Tu peux avoir une amende quand même. Ouais. Ouais, tu peux avoir une amende. OK, OK, OK. Mais parce que ça n'a pas... Ben, je pense que c'est une amende même qui peut tomber à l'eau. Mais parce que c'est la même chose pour l'alcool. Est-ce que tu as le droit de faire ton propre alcool? Je suis pas sûr que tu as le droit de faire ton propre alcool. T'as pas le droit de faire ton propre alcool. Non, parce que même si tu te fais pogner à distiller de l'alcool mettant en prison, c'est du temps de plus. C'est vraiment... Ah ouais? Ouais. Distiller, pas de la boboche. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a de la boboche? Ouais, fait que je pense pas que faire ta propre alcool c'est illégal à moins que t'as un permis, là. Il y a pas qu'une personne qui font leur propre alcool. Les gens parlent du buzz comme si l'alcool était là avant pis les gens... Il y a des gens qui font leur propre alcool, là. Moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui faisait son alcool, là. Ça m'a jamais arrivé. Hum. Mais c'est sûr qu'il y en a. Ouais, ouais, ouais. Des runnecks dans le bois, là. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Toi, t'es plus... C'est Iva ou Ndeka? Indica. C'est sûr, là. Les gros ralers vont dire ça. Ouais, Indica. Pis, c'est quand même fois que t'es allé à SQDC? J'ai jamais été à SQDC. Je vois Le Cell en Ontario. C'est un magasin gouvernemental, mais en Ontario, ils ont du loud. Le monde y parle caca, mais ils ont du loud. Ouais. Mais SQDC, j'ai jamais été. Ouais, parce que... Toutes les fois, je me suis dit je vais peut-être aller voir. Il y avait 75 personnes en avant. C'est fou, là. La foulée. Ouais, la foulée. En Ontario, c'est quand même chill. C'est vrai, ils ont toutes sortes de loud de l'autre bord aussi. Ouais, pis le magasin gouvernemental là-bas ou de Buzz, c'est pas pareil, là. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Pis ça, c'est à votre avantage. Vous êtes proche de l'Ontario, fait que vous avez des bénéfices. Ouais. On peut aller en Ontario pour certains trucs. Comme un Red Lobster, par exemple, si tu veux aller se traverser, pis t'es un Red Lobster. Même d'attendre les clubs, ils ont des meilleurs clubs que nous. Nous, on n'en a pas. Ah ouais? En Ontario, ils ont des meilleurs clubs. Nous autres, il y a juste... On n'a rien à Gatineau, là. Il y a un club de danseuses, un club de danseuses, deux clubs de danseuses, pis deux, trois petits clubs. Mais oui, c'est Grammy, comme les femmes, ça donne quand même, là. Quand tu parles de clubs de danseuses, je trouve que ça donne, là. Mais oui, oui, oui. Dans ma ville, ça fait longtemps. Non, mais là, je parle de 40, good, 50, good. Ouais, mais souvent des femmes de la vie qui ont été l'autre bord aussi, peut-être. Parce que là, parce que Gatineau, c'est plus Grammy. C'est quand même le meilleur côté Grammy. Non, mais à Gatineau, on a un des meilleurs clubs de danseuses au Canada. C'est ça, il y a un club de danseuses. Mais comme... Ah ouais? Ouais, le Pigalle. Ah, OK, oui, ben oui. Pigalle, c'est un des meilleurs clubs sur Wikipédia. Je pense que c'est le 3 ou le 4e. OK. Mais avant, j'étais là 24-7, tous les jours de ma vie. Avant que j'aille ma fille, j'étais tout le temps là. T'étais là. T'étais amoureuse d'une si j'ai peu. Ouais, j'étais tout le temps là. J'ai eu du fun, là. Mais comme là, c'est plus mon vape. Parce que non, c'est pas encore ouvert, là. C'est juste pour ça que tu fais. OK, fait que t'as un père de famille aussi. Ouais, j'ai une petite fille. OK, OK, c'est bien. Tu t'assures exactement. On apprend quand même les erreurs de nos pères aussi, you know? Tu t'assures d'être là. Encore, peut-être même plus parce que tu savais que ton père n'était pas là pour toi. Mais peut-être tu fais un effort. Surtout qu'en plus, là, en plus, j'ai du temps rattraper. Ouais, il y a ça aussi. J'ai bien du temps rattraper. Quoi que t'as dit? T'as dit? Tu devais t'en aller? T'as dit? J'ai plus rien à dire. Ma fille était là quand ça a busté, là. Puis quand elle est née, moi, j'avais déjà fait trois mois de prison dans ma vie avant ça. Mais ça a donné que ces trois mois-là, ma fille est venue au monde pendant la chanadja. OK, fait que... Je l'ai vue pour la première fois au travers d'une vitrine, mais là, elle était naissante. Après ça, je me suis fait buster le matin, mais elle était là quand ils sont rentrés. La baby-moms aussi, elle était là. Ouais, mais tu sais, Mathilde est jeune, elle, 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 qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais le fait que j'étais pas là... Non, elle va s'en rappeler plus tard. Parce qu'elle a vu la scène, mais elle a pas compris. Mais plus tard, cette soirée-là... C'est ça, l'image va avoir des mots. Il va y avoir l'image, mais comment c'est ça qui est arrivé? Mais ouais, c'est ça. Le fait que j'étais pas là a un bon bout, là. Parce qu'en plus, à cause du COVID, il y avait plus de visites. Il y avait juste des visites en vidéo. Oh, je sais. Puis c'était compliqué. Des fois, ça marchait pas. Des fois, ça marchait. Puis c'est en public, il y a comme du monde autour de toi. Non, t'es dans une petite pièce, une petite salle. OK. Puis, ouais. C'est sûr que c'est... Le fait que j'étais pas là, j'ai dû t'en rattraper, là. Ouais, ouais. Mais t'es toujours... En couple? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis avec la main de ma fille. T'es encore en couple? Vous êtes toujours ensemble? Vous êtes comme un dernier? Vous allez voir rien, là. Non, mais c'est bon. Vous êtes toujours ensemble? Ouais. OK, ça, c'est bon, man. Ça, c'est bon. Je suis content d'entendre ça. Puis, la nationalité, c'est une Québécoise aussi? Ouais. Est-ce que t'as eu d'autres nationalités? Puis, shout-out à l'Abbé et membres, on veut pas... You know what I mean? Mais on veut quand même connaître l'historique de Joey G. Est-ce que tu veux vraiment entendre ton homme diser, yo, j'ai eu ci, j'ai eu ça? Est-ce que ça sera à l'aise? Non, mais t'as eu d'autres nationalités. Yes or no? Si j'ai... Il y a eu d'autres nationalités que québécoises? Même pas, pour vrai. OK. Ouais, pour vrai, ça a jamais donné. C'est le cab lover, toi. Non, mais avant... Comme Serrano. Non, non, non. Tu sais, c'est que ça a jamais arrivé, ça a juste jamais donné. Au début, je vivais à Manuwaki, donc là, Manuwaki, il y a rien. Puis même Gatineau, c'est pas vraiment, non, ça a jamais... Je sais que, surtout à Ottawa, il y a une grosse présence éthiopienne, somalienne. Somalienne, oui. Tu te coutois des Somaliens, des Éthiopiens, t'en connais, oui. Oui, j'ai des boys Somaliens à Ottawa. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est très gang-gang. Oui, à Toronto, à Ottawa, c'est beaucoup Somaliens. Oui, oui. Il y en a beaucoup. C'est sûr, ça. Ils sont très sur ça, là-bas. C'est très bien, là. Et militia, ils sont ensemble, en plus. Ça bouge ensemble. Ça bouge vraiment, oui. Surtout les gars de Toronto, c'est un autre vibe. C'est carrément. Les gars de Montréal qui pensent qu'ils sont sur ça, ils ne sont pas sur ça. Pour vrai, Toronto, Toronto, c'est un autre vibe. Très Chicago, là, right now. Shirek style. Oui, oui, c'est très Shirek style. Si t'as le Toronto, si t'es pas sur ça, va pas, là. Je joue pas à ça, là-bas. Disrespect personne. Ben non. Moi, je l'ai vu, je viens de passer un mois, là-bas. Avant ça, j'avais passé un autre deux semaines. Je suis vraiment vu, je suis allé dans des spots louches. Les gars sont vraiment sur un autre vibe. Ah, ouais. Mais ils sont très chill. Très chill. J'ai rencontré des bons gars, là-bas. J'ai rencontré Lil Monty, des gars de Was Gang, tous ces gars-là. Puis les gars sont chill. Comme, ils sont vraiment, ils sont down. Ils sont très down avec les gars de Montréal. Ils sont down avec Montréal, tout court. Ah, ouais. Mais ils sont rares qu'ils voient des gars de Montréal aller là-bas, dans le hood, puis tout. Quand ils voient ça. En plus, moi, je suis un blanc, là-bas. Ils sont rares, les blancs, les blancs louches. Il y a dit, les blancs louches. Je te jure, ils sont rares là-bas. Mais si tu peux faire un clip l'autre bord, vraiment. J'ai fait un clip l'autre bord, mais c'était pas dans le hood. C'était à Toronto, mais c'était pas dans le hood. C'était pas dans le hood. La suite, c'est à Toronto. OK. Mais c'est, dans le hood, c'est sûr, je vais faire un vidéo là-bas. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que la suite, c'était un track deep. Je n'allais pas. OK. En Toronto, c'est très social. Maintenant, les rappeurs français d'ici, puis les rappeurs anglais de Toronto, c'est comme Little Barrette. Little Barretty. Little Barretty. Oh, yeah. C'est impressionnant. Ouais, mais c'est ça qu'il fallait faire depuis très longtemps, man. Parce qu'il y a des artistes d'ici qui veulent bouger l'autre bord. Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas un plan de match qui marche. C'est comme... T'sais, comme... Toronto convoite beaucoup les States. Montréal convoite beaucoup la France. On voit que UK, il y a beaucoup de collaborations avec la France. Toronto doit faire beaucoup plus de collaborations avec Montréal. I think it's a good idea. Tu peux rester ici. C'est une bonne chose. Puis toi, t'es un gars qui peut le faire parce que t'as la connexion Toronto, toi. T'es un gars... Mais il y en a déjà live, des gros moves. Toronto, Québec. Même pas moi. D'autres gars. Non, mais moi, je pense que ça peut être bon. Ça peut être bon pour la collectivité puis pour la game en général dans le pays parce que là, on parle beaucoup. Il y a le rap Keb. Eux, il y a beaucoup le rap canadien, anglais. Mais à la base, on est quand même un pays. Tu comprends? On est quand même un pays puis il y a une infrastructure qui peut faire en sorte que s'il y a des chiffres qui sont intéressants, les compagnies voient ça, le gouvernement voient ça, les labels voient ça, il faut qu'on est capable de faire peut-être des plus gros moves. Mais oui. C'est d'autres chiffres. Il dirait que tu te colles au game de Toronto, tu vois la différence. Il y a une grosse différence là-bas. Mais on n'a pas envié non plus les views des gars de Toronto parce qu'ici, on compite quand même. Les gars, ils font des views, mais là-bas, ils sont vraiment sur un vibe US. Oui, très US. Je pense que c'est ça la différence qui fait que le game est plus intéressant en Toronto. Moi, je ne le rappelle pas en anglais. Si je pourrais, j'essaierais de m'en aller par là-bas, mais je vais apprendre ça. C'est off. Ce n'est pas off parce que les gars, ils feel. Tu as beaucoup d'anglais sur tes trucs quand même. Beaucoup de rap anglais sur tes trucs. Les gars, ils feel. J'ai montré, ils ont écouté les beats, ils ne comprennent pas. Ils aiment le vibe. Oui, ils feel. Ils savent que c'est vrai. Ils savent, ils seront dents. Je pense que les featuring, ça peut être bon pour la game. Je pense que tu peux l'amener. Tu es un de ces gars qui peut l'amener là. Les featuring avec des gars de Toronto. Oui, c'est sûr. Je suis down avec ça. Les gars de Toronto, je feel le vibe de là-bas. C'est un autre vibe. Mais c'est quel gars d'ici que tu es comme il faut absolument que je fasse un featuring. Comme que tu es... De Montréal ? Oui, de Montréal. Que tu es comme dans les top guys qui sont en train de tuer la game. Dans les top. Tu es comme, yo, tu écoutes cette entrevue-là, tu as entendu Joey G. Parce qu'apparemment, quand il y a des personnes qui font des carations comme ça, il y a des featuring qui sont majeurs en politique. Max Zop avait dit ça et Nima a fait un featuring avec. Depuis comme un mois, j'écoute un gars, je ne me souviens même plus son nom. Je sais que c'est Derlias, ça se fait ça. Oui, Derlias. Il est chaud en ce moment. Lui, il est terré. Oui, j'ai partagé son truc. Lui, il tue ça. Je vois que... Oui, oui. Oui, Derlias, j'écoute ses trucs puis Young Doos, ces deux gars-là, ils ont des bons flows. Young Doos, c'est pas Sherbrooke, ça? Oui, Sherbrooke. Oui, je vois, il est souvent avec les gars de Montréal. Je vois son nom pop-up. Oui, ces deux gars-là sont là. Mais c'est bizarre que tu n'as pas dit les gars qui ont les... Tu sais, pour dire les mêmes gars qui sont dans l'industrie. Tu as pris vraiment deux gars qui sont quand même still dans le come-up. C'est ça qui est intéressant. Je ne veux pas aller pogner comme je me vois... Je ne veux pas aller cliquer à un des plus gros du game juste parce que c'est un des plus gros du game. Moi, j'écoute les autres. Moi, j'ai tout le temps été un des underground. Non, mais marketing-wise. Les gens sont underground et tout. Mais marketing-wise, en sorte que oui, c'est bon, mais marketing-wise... Mais business-wise, c'est ce qu'il va dire, c'est que c'est les prochains à come-up. Ils vont come-up. Parce que Derlias, je pense que ce gars-là, c'est lui qui est le next. Mais oui, mais oui. Je check ses affaires maintenant. Je vois qu'il vient sérieux. Young-Doo, c'est tout. Ces gars-là sont up next. Ces gars-là sont up next. Young-Doo, il est très respecté. Je vois, les gars sont toujours en train de travailler avec lui. Il a le respect comme des gros gars de Montréal. Lui aussi, je check ses trucs. You know? Fait que... Ouais, les gars sont là. Je comprends pourquoi tu nommes ces gars-là. C'est des gars, j'écoute comme... J'écoute ces gars-là comme de Montréal. Ouais, ouais. Ça, c'est bon. T'es pas dans le ride de rouler la wave parce qu'eux, ils bombent. Moi, j'écoute du rap américain à la base. Ah ouais? Fait que... Down South. T'as l'air d'un gars de Down South, genre. J'écoute ben des gars de Chirac. Ah ouais? Yo, t'as vu, le panneau s'est fait short encore une fois. Louris. Ouais, mais yo, comme yo, il faut être sérieux. Louris, c'est comme un show. Il y a 10 vies. Oui, mais Louris, c'est même pas relié avec un gang, son barème de carjacking. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est comme yo, on entend dire comme... Ah, réel. Une histoire bizarre avec ça, mais ce gars-là, wow. Mais ça fait plus qu'une fois qu'il se fait tirer comme ça. Il y a la gauche, je pense le dos, là, il l'oeil. Là, c'est dans l'oeil, ouais. Comme bro, Le Otec a bougé, Tchiff Kiff a bougé, le Bibi a bougé, le Herb a bougé, comme bouge. Ça sert à rien de dire yo, c'est real, je vais rester là. Lui, il est encore sur le bloc, là. Ouais, mais il faut qu'il bouge. Il faut que tu puisses bouger, là, comme c'est nice de pouvoir dire ça, mais d'autres personnes, c'est comme yo, comme je rap, mais il y a les dangers. En plus, tu vois des histoires de vol, comment tu ride and whip vol? Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il a raconté à la police, c'est l'histoire qui est sortie, mais... Peut-être que c'est... Peut-être que c'est pas ça. C'est pas la vraie histoire. Peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est pas ça juste pour pouvoir donner une version, but I mean... T'es Léo Reese, tu devrais plus être dans ce genre d'histoire-là. Je comprends. Peut-être ton petit jeune, tu sais, comme l'O2 avec King Von. Je peux comprendre un peu. King Von, il a percé vide. Ça arrivait, il y avait... Yo, il savait que Kwendo Rondo était là. Bah, 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 OK, whatever. Ben, à un moment donné, il y a certains bifs que tu ne peux plus être. Pis Léo Reese... In Vogue, bien. Dans toute la clique, c'est le seul qui est encore dans ce vibe-là. C'est le seul qui est encore là, là-bas. Pis tous les autres sont morts qui sont restés là. C'est ça? À Chicago. C'est comme un moment donné, make a choice, là. Pendant que je tombe dedans, il y en a comme 3-4 qui sont tombés. Tu sais? Ouais. FBG, Doc. Il y a Doc, FBG, Doc. Tout le monde tombe à bout. Pis là, on voit que Memphis devient le nouveau Chirac. Mais là, c'est ça. Toronto, c'est ça. Toronto. Il faut qu'il come down. Yo, tout le monde... Tout le monde meurt là-bas, là. Comme tout le monde prend des balles là-bas. Ouais. Là-bas, c'est fucked up. C'est vraiment un Chirac, là. Le dernier, c'était Houdini. Ben, c'est ça. Moi, j'ai chillé avec ces gars-là. Pis les gars, ils ont la chaîne Houdini. Les gars, ils ont la chaîne de tous les gars. Comme... Les choses sont sérieuses là-bas. C'est pas comme ici. Il y a pas un gars aux 3 ans qui meurt dans le hood. Non, non, non. Là-bas, c'est tout le temps. Pis comme ils le savent, je suis nex. Ils se le disent. C'est chaud là-bas. C'est vraiment comme son mode USA. C'est fucked up. C'est whack parce que... C'est comme... Il y a plus de l'argent, It's more problems, right? Because là aussi, l'immobilier est plus cher. Tout est plus cher. La vie est chère quand même à Toronto. Ouais, mais c'est pas... Dans le sens que... C'est le plus gros risque. C'est un autre contexte. La vie est chère, mais tu fais plus d'argent, tu comprends. Faut que ça revient quasiment au même. C'est ça. Pour eux autres, c'est normal. T'as plus capitaliste en Ontario qu'ici aussi, là. Mais OK. Moi, j'avais jamais vraiment... C'est comme... 10 fois dans ma vie que je jouais à Toronto. Mais c'est la même chose. Si je jouais à 3,5 de bol, c'est le même prix qu'ici. C'est 25 goûts. Tu peux avoir... Je sais pas. Je sais pas. Si tu vends 14 de quoi, c'est le même prix, là. C'est le même prix à Toronto ou Montréal. C'est un petit peu plus cher. Même ça dépend. Ça dépend si tu connais du monde. Le monde qui vit là-bas, c'est... Ouais, c'est ça. Le everyday price, là. Ouais. Ça devrait être... Mais l'immobilier est plus cher. Je sais pas si le gaz est plus cher. J'ai même pas remarqué, mais je sais que les loyers, c'est vraiment plus cher. Ah, c'est fou, là. Ouais, les loyers sont malades. Ils habitent tout Mississauga pis tout ça. Les outskirts, parce que Toronto, en tant que tel. C'est là que je vois quand je vois pas mal ça Mississauga. Ouais, c'est ça. Comme tous les chefs sociaux sur l'autre bord, whatever, Toronto s'appelle le Young New York. Ouais. Je pense où on habite maintenant, là. C'est ça que j'ai dit. Quand je suis allé dans le temps, quand je suis allé dans le temps à Toronto, j'ai dit ça. Je suis comme, oh shit, on dirait New York. Ouais. Pis je pense qu'ils ont... Il y a le côté très américanisé, pis c'est tchiré, mais comme... Tu sais, les beef, Chirac, c'est un autre niveau, là. Je pense que Toronto, je sais pas si c'est en 2018 ou 2019, mais yo, c'est comme ils avaient un murder rate beaucoup plus haut qu'un... Tu sais, un état aux states qui était quand même high, là. Fait qu'on a fait comme yo. Tu sais, c'est jamais comme... C'est jamais quelque chose qu'on veut, là. Vous avez vu? Mais là, c'est vraiment là, à Toronto, là... Ah, c'est fucked up. Chill, man. Pas le choix. Pis il y a le confinement aussi, man. Ça aide pas. Là, c'est off. Mais là-bas, c'est moins pire qu'ici. Il y a pas de couvre-feu, pis... Là, on est vivant. Mais Doug Ford, le maire, il y avait pas... Il y avait pas établi un couvre-feu, là? Non, pas de couvre-feu. Ils ont pas de couvre-feu, mais tout était fermé. Ouais, tout était. Mais c'était comme ici, là. C'était tout ouvert, mais c'était pick-up. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ils ont jamais eu de couvre-feu en tant que tel. C'est vrai. There's a lot of powerful people. The money's bigger, like a lot of rich people out there. En Ontario? Oui, en Ontario. En Toronto, surtout. Comme je suis sûr, ça peut être la ville avec le plus de millionnaires. J'ai jamais vu de calcul. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais Toronto peut être la ville avec le plus de millionnaires au Canada. Pour te considérer être riche, ici au Québec, je pense que c'est 315 000, puis en Ontario, c'est 630 000. Littéralement quasiment le double. Dans le building où j'étais, juste quand tu vois dans le parking, il n'y a pas aucune vieille whip. S'il n'y a pas de vieille whip, c'est tous des Benz, des Bentley, des Porsche, des Maserati. Plein de ces affaires. Le monde, ils ont de l'argent là-bas. Pas comme ici, tu vois des vieilles Sunfire, des vieilles Tourouillers, des vieilles Civics qui font du bruit là-bas. Tu ne vois pas ça. Ici, c'est une ville plus fun. Ici, c'est pour faire le party. Ouais. Là-bas, c'est pour faire du cash. Ouais, ici, c'est pour trap. Québec, c'est pour trap. C'est énorme. Ouais. Avant, c'était ça. Là, je ne trap plus. Je suis tranquille. Avant, c'était ça. Tu fais partie d'un groupe de rap. Groupe de rap. Rancophone. On peut faire de la musique aussi, puis que ça marche. Pourquoi pas? Tant mieux. Il y en a qui paient leur loyer avec le rap. On a tellement voulu ça qu'un contingent que si ça peut marcher aujourd'hui, on ne dira pas non. Ça, c'est ça. Il y a des personnes que tu vois avec le rap, ils vont bien. Tu vois, les soulchats, les louds. Ils font leur code. Fait que toi, tu travailles quand même ton français. Est-ce que tu checkes tes affaires? Est-ce que tu es un gars qui lit des livres? Qu'est-ce que... Non, je ne lis pas. Pour de vrai, je ne lis pas. Je n'ai pas de livres. J'ai essayé de lire des livres. J'ai eu le temps d'essayer de lire des livres. Puis non. Non, je lis 3-4 lignes, puis c'est fini. C'est fini. C'est quoi que tu fais pour t'inspirer quand tu veux écrire un texte? Moi, j'écris vraiment de ce qui se passe. De ta vie, de ton entourage. Comme s'il n'y avait pas d'action, que c'était vraiment tranquille dans ma vie, je n'ai rien à écrire. Non. Comme j'ai écrit vraiment ici... Mais tu appliques comme ton français quand même. Ta conjugaison. Comment tu décris les affaires? Tu t'assures que ça... Tu l'expliques bien. À part quand ils écrivent des textes Facebook, les gars. Moi, je ne sais pas écrire. Moi, j'écris comme je pense. Je vois Cupidon et Joey G écrire des statuts Facebook. J'ai déjà appelé Nazon son Cupidon. Yo, je regarde les gars. Je suis comme, come on, guys. Moi, mais Cupidon, on est les pires. Yo, je vous lis des pages comme 10, 10, man. Dans ton graphe, là, my God. J'ai mal aux yeux quand je lis. Mais on comprend, c'est ça l'important. J'écris vraiment comme je parle. Mais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est comme ça. Je pense que mon Cupidon, quelqu'un m'a dit quelque chose, puis après... Moi, j'aurais appelé Nazon direct pour dire Yo, bro, c'est ton artiste. Mais il y a plein de monde qui me le dit, des fois, comme sur mon cover d'album, il y a un texte en arrière. Mais c'est un texte, c'est moi, comme c'est qu'il l'écrit. Plein de monde qui m'ont dit Yo. Oh, j'ai plein de fautes, là. J'ai dit, ouais, mais c'est moi qui l'écris, je sais pas écrire. Tu voulais garder le côté authentique. Ouais, moi, je voulais que ce soit mon texte. J'ai dit, moi, je sais pas écrire, t'es fou. Puis là, il me dit, ouais, mais il y a plein de fautes. Je sais qu'il y a plein de fautes. Garantie qu'il y a plein de fautes. Mais, ouais. Mais c'est mieux. Non, je sais que c'est moi qui l'écris. Ouais, mais c'est mieux d'être corrigé. Mais de toute façon, il rentre dans le système tranquillement. Nazon va dire que je comprends, là. Mais dans les titres, il n'y a rien. C'est juste dans mon texte qui venait de moi qu'il y a des fautes. Je vois pas sortir de la borne avec une faute dans le titre, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Si c'est bien dit, you know... Mais le texte qui vient de moi, ouais, il y avait des fautes. Ouais, ouais, ouais. C'est bien dit. C'est pas lui qui va écrire son rap. Le hardcore. Je te parle sur texte, là. Faut que tu sois capable de décrire ce que je dis. Ouais. Ben oui. Ouais. Fais, dans le fond, tu t'espoies de ton environnement, whatever. Y'a pas d'autres styles de musique que t'écoutes, comme hors du rap, là? Est-ce que comme... Ouais, j'écoute de tout. Comme rock, heavy metal, pop... Non, pas rock, heavy metal, mais j'écoute du soul, du pop. Du soul, ok. J'écoute... Je suis ouvert à plein de ça, de musique. Tu sais, jouer à un instrument? J'écoute la voix, ça te donne une idée. Ah ouais? Ouais, j'écoutais ça. Ah, cette année, t'as écouté? Ouais, c'était... Oui, ni, pis tout ça, là. Ah ouais? C'est dans l'année pour l'écouter, je suis en prison. C'est quand... Écoutez, moi, je me suis ponié avec des gars, les gars voulaient pas écouter ta voix, moi, j'écoute la voix, j'ai rien à foutre. Ah ouais, c'est... Non. Il se bat avec... Mais moi, j'aime ça tout, qu'est-ce qui a rapport à la musique, je fais, là. Hum. Ouais. Pis la fin des faits, t'as aimé le gagnant, ou tu pensais que... Ça, j'ai moins accroché, parce que c'était pas mon... C'était vraiment un autre style de rap, là. Y'avait pas comme... Y'avait pas mix, c'était pas mix, c'était vraiment basé juste sur le rap de technique. Que tu n'aimes pas. Ouais, que j'aime pas à base, mais The Track, il y a dead, ça. Hum hum. Ouais. C'est qui, il a gagné? J'ai même pas tout écouté. Jam, un gars de jam qui a gagné? Ouais, c'est ça. J'ai même pas tout écouté, pour de vrai. Je trouve que c'est wild, parce que dans le fond, c'est lui qui a gagné, pis c'est pas comme si j'entendais son nom de Bobble en ce moment, dans le sens que tu gagnes un concours, tu devrais, comme featuring un plein de gars, comme quand tu sors d'une émission de télévision. Il n'est pas trop validé. Mais l'autre Raccoon, il n'était pas là, cette émission-là. Ouais, Raccoon est là. Mais lui, j'en joue son nom pas mal partout, c'est temps ça. Mais lui, il était déjà on. Parce qu'il était déjà on. Fait que lui, ça a été bien pour sa promotion, parce qu'il est déjà prêt pour l'industrie, lui. Mais James, on dirait, il n'est pas prêt pour l'industrie. Il était prêt. Tu sais, il a le talent. Il a gagné. Il a gagné. But what's next? Là, il y a besoin de... Tu sais, ces émissions-là, ce qui est plein, c'est... Tu ne verras jamais un gars comme moi ou un gars comme Cui ou un gars comme Bouton. Mais vous n'êtes pas des freestyle guys. Vous n'êtes pas des gars freestyle. Vous n'êtes pas des gars freestyle. Non, mais c'est ça, je te dis, c'était vraiment basé sur le shit de technique, mais... Oui. Parce que ça fait partie des épaules. Je suis content. Tu vois, l'émission La Voix, il y a plein de styles. Il y a de tout là-bas. Oui, mais c'est quand même chanté. Il n'y a pas de slam à La Voix. Oui, genre, il est tout sort dans le goût. Il y a de tout. Il y a même du monde qui ont fait du rap quand on était là. Ils n'ont pas fait de long feu, clairement. C'est ça. Mais il l'a quand même. Le seul, c'était vraiment genre... Tu ne pensais même pas les auditions, là, si tu n'avais pas de la technique et des multis. Oui. Mais c'est nice, c'est pareil. Mais ça fait partie du rap. C'est nice, c'est pareil. Oui, c'est nice, c'est pareil. Bien s'exprimer. Oui. Yeah. C'est ça. Mais c'est important. Selon moi, c'est très important. Oui, mais le rap a vraiment baissé aussi du niveau où est-ce que... C'est pour ça, parce que... C'est ça, parce que quand ils rajoutent le auto-tune, ils font... Oui, je comprends le game du auto-tune, mais c'est bon avoir quand même quelque chose à dire, un bon vocabulaire riche avec le auto-tune. Ça va enrichir ton utilisation du auto-tune. Vous utilisez le auto-tune... Vous n'allez pas... On ne comprend même pas ce que Léo Baby dit. Léo Baby, je ne comprends pas ce qu'il dit. Je ne comprends pas ce que Léo Baby dit. Je ne comprends pas ce que Léo Baby dit. Mais shit, que ça bombe! Ça bombe, parce que c'est un vibe. C'est un vibe, à ce que je parle. Moi, j'écoute le gars qui spit son verse, fucking vite. Il y a 700 mots dans son estite verse. Il faut que tu casses la tête pour comprendre ce que ça veut dire. C'est la phrase fuck. Mais t'es un gars auto-tune, je le sais. Mais je filte pas juste l'auto-tune. Il y a un vibe à ton... Tu sais, t'es un vibe, ton truc. Essaye de viber. C'est un gars qui rappe fucking vite et qui fait plein de multis. Tu peux pas viber et écouter Sanchard à moins que tu sois... Un twistage. Ouais. Même Cupidon, tu vois qu'il va avoir son vibe, mais il spit des bars aussi sur 700. Ouais, pis ça a un vibe, c'est du beat, là. Il y a un vibe, là, à ce qu'il fait, là. Mais il y a du monde qui font du rap de technique. Tabar, mec. C'est too much, man. Faut que tu spit moins vite ou je sais pas. Moins compliqué. C'est pas les gars en France, les Friskorleons qui pa-pa-pa-pa-pa-pa. Eux, c'est des machines. Eux, ils font bien. Eux, ils font terrible. Il y en a qui le font terrible. Eux, il y en a que je peux pas hate, là. Eux, je peux pas hate, là. Mais t'as jamais pensé à feature avec les gars French Gang featuring les gars de France, ouais, peut-être. Ouais, c'est ça, ça serait nice. On dirait que ça se passe pas. C'est fou. Là, ça fait quoi? Ça fait quoi? Cinq, six ans qu'on n'avait pas du haut de la connexion pis ça se passe pas encore. Ouais, mais la France, eux autres, c'est comme... Même quand t'es underground, là-bas, t'es big, là. C'est pas comme ça. Oui, mais il faut que les fans, puisqu'on tente ça, parce que nous, dans notre tête, dans notre marché, où est-ce qu'on est ici, au Québec, on pense qu'on le tue en France, là, parce qu'on a comme des un million, deux millions. Mais la réalité, c'est qu'ils nous connaissent pas autant. Là, il est immense, pour moi, il rentre dans certaines... Tu sais, certaines chaînes, là, comme... Il n'a pas seulement fait un beat en France, là. Il a fait un beat sur la chaîne de Booscapé. Là, il rentre dans une niche stratégique qui fait en sorte que Inima peut avoir un 150 000, mais un 150 000 vraiment ciblé avec des personnes de France. Tandis qu'il y a des personnes qui sont ici, qui ont des un million, deux millions de views, puis en France, ils sont même pas, genre, au niveau du gars le plus bas sur un top 100 de la liste, là. Ça qui est fou, là. Oui, c'est fou. Inima, lui, pour de vrai, c'est un des seuls qui est en train de sauter, là. Comme lui, il est parti de site, aller à l'autre bord, puis il rappe encore au site, là. C'est terrible. Ouais. C'est un des seuls pas mal qui l'a sauté de même, là. Ouais. Il y en a qui l'ont sauté, ici, mais lui, il est parti de site, il est allé là-bas, puis... Ben, je pense que c'est le low-step des rappeurs ici, dans le sens que... Tu sais, t'as fini... Puis, tu sais, je peux pas imposer ça à n'importe qui. C'est quelqu'un qui dit, « Oh, comme... Avec mon... Mes tours, mes albums... » Mais c'est juste que l'affaire, c'est que tu peux pas faire comme à chaque année un album pour être relevant. À un moment donné, ça fait trop d'albums. Tu sais, avec un album que t'as fait ici, si tu vas dans d'autres pays, t'es capable de, tu sais, vraiment avoir... Prolonger peut-être ton brand, mais si t'es ici, on dirait qu'il faut toujours que tu aies un album pour avoir certains fonds gouvernementaux et tout ça. Mais Soulja a fait un album par année, hein? Oui, justement, mais là, à un moment donné, c'est pas tout le monde qui est une machine comme Soulja, c'est pas tout le monde qui crie comme Soulja, puis à un moment donné, il va faire quoi? À 60 000 albums? Mais non, à un moment donné, il peut pas toujours faire des albums pour stay relevant aussi. Fait que c'est quoi un peu l'extended d'un artiste local ici? Est-ce qu'on peut essayer d'oser de pouvoir essayer de toucher d'autres marchés? Puis on dirait qu'encore là, aujourd'hui, je vois pas cette percée-là. Non, il y a de quoi de bloquer quelque part, c'est ça. Mais oui. C'est le son, c'est le talent, c'est la production, c'est quoi? Je sais même pas vraiment. Pour de vrai, à part, il n'y a pas qui qui l'a fait. Il y a personne qui va l'autre bord, il y a R.W.O. qui est là, mais on n'entend pas parler de lui. Il y a T.K. qui avait fait le feat avec Brasco. Ouais. Ça, ça avait fait du bruit dans le temps que ça avait sorti. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, ça n'a pas des connexions qui a continué, qui a fait d'autres shoots. C'était un feat, puis ça, c'est fini. Un artiste, je sais que dernièrement, il avait commencé à faire un peu de bruit en France avec son single, c'était Jeune Lou. Mais après, je ne vois pas qu'il a capitalisé sur ça. Parce que je pense qu'il y avait Alpha One de l'entourage qui avait validé Jeune Lou. Moi, Jeune Lou, je trouve que... Tu n'aimes pas? Il est pourri. C'est horrible. Et attendu, on va jouer un jeu avec Luigi, on va dire un artiste qui va dire si c'est bon ou pas. Tiso. Ouais, c'est bon. Loud. Ouais. Impos. Ouais. Sarame. Pas la bonne, mais c'est pas mon seul. Corias. Non. Fuki. Ouais. Shrizz. Ouais. YB. Ouais. Random. Non. Oh, shit. Ouais. Bon, ok. Fait que... C'est bon. T'as quand même un oeil ouvert. Tu regardes qu'est-ce qui se passe. You stay up to date. Est-ce que t'es un gars just to flip it around now? T'es un gars... T'as déjà voté dans ta vie, toi? Non. J'ai jamais voté. T'es fait à manger? Ouais. Quand t'étais dans le pen, tu cuisinais? Est-ce que c'est là que t'as ta cuisine? Je faisais pas au pen, mais au provincial, mais ouais. Ok. Je faisais de la bouffe, mais t'sais... J'avais un toaster, un micro-ondes, pis une affaire pour chauffer de l'eau, fait que... Ah, ok, ok. Faut que tu sois créatif. Ok, ok, ok. Mais tu peux faire comme une lasagne, genre, présentement, ou...? D'or? Ouais, ouais. Ou ben ouais. Ouais, ouais. Sûrement. T'as jamais fait? De la lasagne, j'ai jamais faite, non. C'est quoi ta spécialité? Si t'as besoin de faire à manger pour la famille, là, c'est quoi que tu vas faire? Là, c'est en cesse, c'est tout le temps du barbecue, pour moi. Ouais? Des côtes de veau avec des patates, c'est tout le temps ça. Ah ouais? Ouais. Mais j'ai pas mangé de barbecue depuis un bon bout, fait que là, j'en profite, là. Ok, ok. Il fait beau, en plus. Ouais, il fait beau. Fait que t'abuses de ton barbecue, toi. Ouais. Mais tu fais une sauce avec ça, ou...? Même pas, moi. Non. Moi, tu peux pas trop, je mange mes shit bien secs, bien brûlés, en plus. Ok, ok. Si je vais dans un resto, je prends un flamignon, c'est well done, done. Ah ouais? T'es well done, toi? Tout me fait niaiser, en plus, là, tout le temps. Ben oui, ils ont disant pas ça. Partout où je vois, je prends tout le temps un flamignon, mais brûlé, là, les gars, ils disent « Qu'est-ce que tu fais, beau? » Ouais, ok, ouais. C'est one of those. Ok, ok. Partout où je vois, à chaque fois, je me le fais dire. Ouais, ouais, il y a des chefs qui vont pas le faire, là. Mais moi, je suis allé à Cacheter à Calgary avec Boutette, là. Ils sont allés d'un bon resto, là, de la bonne bouffe, là. J'ai dit au gars « Je voulais avoir mon flamignon well done. » Lui, il me niaisait toute la soirée, le cook, là. C'était comme qu'il cuit à la table. Le gars, il me niaisait toute la soirée, là. Lui, il avait jamais vu ça. Il disait « J'étais fouet. » « Je mange ça cuit, je mange ça cuit, j'ai rien à foutre. » Mais au moins, il l'a fait pour toi. Il y a des chefs « Vas-y, moi, tu vas me donner ça. » Tu veux mon bread ou tu veux vendre mon bread ? Je vais te le payer le même prix, qu'il soit brûlé ou pas. Je veux brûler mon assignon. Non, mais des fois, c'est l'égo du chef. Non, mais vous êtes cons, là. Ça ne me mange pas comme ça. Tu dis « Butterfly cut. » C'est ça que tu dois dire. Quand il ouvre, la coupe à pion, parce qu'il l'ouvre, fait comme ça, quand il frit, c'est déjà coupé à l'intérieur. Fait que ça, ça... Ah, moi, je dis, là, il ne faut même pas qu'il y ait du jeu quand je le coupe, là. Oh, sec, sec, là. Damn, this guy, man. La coupe à pion. Là, moi, la coupe à pion. Je vais essayer ça, c'est vrai. Yeah. Mais moi, j'aime mon Medium World. Ah, Medium World, yeah. Les gens qui vont le prendre au World Done, j'ai déjà entendu... Yeah. Tu as déjà voyagé ? Non, pas encore. Je lui ai fait mon passeport, là. Ah, ouais ? Ah, ouais, hein ? Deux semaines, je l'ai eu. OK, même dans le sud, tu n'as pas encore été dans le sud. Tu n'as jamais été fait tout inclus. Le plus loin où je suis allé, c'est genre Vancouver. C'est quand même loin, mais... C'est loin, mais c'est au Canada. Mais c'est S-Ouest, c'est pas vers le sud. Ouais, ouais. Mais je m'en vais en Haïti sûrement en juillet. Ah, ouais ? Comment ça ? Avec T-Kid. Ah, ouais ? Damn. C'est pour ça que j'ai fait mon passeport à la base. Ah, ouais ? Straight up, gros, toi. Très bon, très bon. C'est avec T-Kid, il y a un festival, là, fait que je ferai un beat avec T-Kid. On va faire... Ah, ouais ? T'as qu'une exclusivité. Ah, ouais ? C'est pour ça que j'ai... Ouais, premier voyage en Haïti, je suis dans. Ouais, ouais. Tu as bien mangé. Si t'as avec T-Kid, tu as bien mangé. Ouais. Tu as bien... Tu as bien tri. Je suis pas inquiète avec lui, là-bas. Il est souvent là, tu sais, fait que... Wow, OK. Ouais. OK, toi, tu vas à l'autre bord. Là, toi, tu es un amateur de tatou, quand même. Combien d'heures que tu as sur ton corps de tatou, là ? Ça peut être un... Pour le vrai, ça se compte même pas, mais j'ai pas mal de temps, là. J'ai commencé jeune, là. Parce que même monétairement, tu sais pas combien t'as investi sur les tatous. Non. T'es pas un gars bijou. J'ai plein de vieux tatous, là. C'est des vieux tatous. J'ai commencé jeune par des gars qui tatouaient dans une cave. Ouais. OK, OK. Ah, ouais. Avec une église. Ah, t'étais down. OK, OK. C'est pour ça que j'ai plein de vieux tatous bizarres. OK, OK. Ça fait pas mal les yeux. Non, ça, c'est le spot qui fait le moins mal. C'est dans le visage. C'est là que ça fait le plus mal, là ? Non, mon pire spot, c'était le genou. Ah, shit. Ouais, le genou, c'était mon pire spot. T'es tattooed up. Est-ce que t'en fais toujours ou t'as terminé ? Est-ce que ça se termine ? Non, je continue, là. Je suis en train de faire mes jambes, mon dos. OK, OK. C'est une addiction, quand même. Ouais. Comme une drogue, là. Ouais. Ouais. C'est rare que quelqu'un va se faire un tattoo et qu'il va rester avec un tattoo. Ouais. Puis tu continues. Ouais. Mais t'es pas un gars bijou. Non, ça me bug. For real ? Ouais. Toutes les fois, je me suis poigné une chambre, je me suis dit OK. Je me poigné une chambre. Fuck that, c'est pas grave. L'autre jour, je m'avais poigné une belle grosse pinky. Ice-Tout, je l'ai pas t'offré. Ça me fatigue. T'es pas dans Ice comme Kikidon, là. Non. Non, avec tous les gars sont de même, moi, je suis pas grave. Ça me bug, là. Soit ça ou je sais que je vois le père, en tout cas. Fait que c'est quoi ta vanité ? La seule fois que j'aurai, c'est une belle montre. Belle montre. Ouais, une montre, mais une chaîne, une débug, je suis pas grave. Hum. Mais t'as pas une vanité quelconque, comme t'as une collectivité, de quelque chose spécifique, genre, que tu fais, là. Des casquettes, soit des Jordan, soit... Ouais, moi, j'ai un soulier. Soulier, OK. T'as un gars de soulier. Ouais, je suis un gars de soulier. OK. J'achète tout le temps des souliers. Ça donne combien en ce moment, environ, là ? Genre 12, 13, par exemple. OK. Pas super. Mais j'achète tout le temps plein de souliers. Comme je vais acheter des chutes, je sais pas quoi acheter, j'achète des souliers. Des souliers. Ma fille, j'achète des souliers. T'as des Jordan ? Non, je suis un gars d'Air Force. Plein de modèles d'Air Force. Oh, shit. Les nouveaux Air Max. Oh, OK. Garde au school, quand même. Les nouveaux modèles d'Air Max. Ben, les nouveaux, je sais pas, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Je sais jamais qu'ils le chassent. Les Air Max, c'est bon pour courir, ça. Ben, c'est les modèles 97, là. C'est pas... 100 Yard Dash, sur toi. Ben, non. Y'a pas besoin de faire ça, c'est un GDR, maintenant. Moi, y'a personne qui m'en veut, je suis un artiste. Ouais, groupe de... Groupe de rap. Groupe de rap. T'as très décor, tu vas voir. Faut qu'il court sur la scène. Il paraît check mon shape, puis je cours pas. Je cours pas. Ça fait longtemps, j'ai pas couru. Ouais. Mais c'est quoi que ça a fait, le plus gros changement que ça a fait dans ta vie quand t'as eu ta fille ? Mais c'est sûr, c'est fucked up. Tu réalises pas avant que ça arrive. Au début, tu te dis, ah, ça va être chill. C'est de la job, d'avoir un enfant. Ouais. En plus, c'est une fille. Ouais, moi, je voulais un gars. Moi, je pensais tellement que j'allais avoir un gars que j'achetais du linge de gars au début. Ben, elle m'apportait son... Puis là, tout le monde me disait, là, tu ajoutes des affaires de gars, tu sais pas, là. Ouais. Puis c'est une fille, en plus. Pourquoi tu voulais un gars, à la base ? Une fille, bro, là, c'est... It's a man world. Ouais, oublie, là. Tu sais, après ça, c'est fucked up quand ça vient à l'adolescence. Ouais. C'est là que j'ai pas hâte d'arriver live. C'est chill. C'est chill, c'est un bébé. C'est un bébé. À 3 ans. Avant, comme 7 ans, 6 ans, c'est comme... Gaffi, tu t'en fous, c'est un bébé. Ouais, mais qu'elle arrive avec son premier chum ou des amis de gars, moi, le père puis tous les Vikings assinés au salon, ça va être bizarre, là. Je serais pas d'âme, là. Écoute, je vais te présenter. C'est qui, ces gars-là? I'm out! Non, je te jure. Mais c'est un autre verbe, à un petit tir. J'aimerais ça. Non, mais t'inquiète, parce que le game du garçon, c'est toujours voir si le père est fucked up. Dès qu'il va comme... Yo, I'm a gone! Mais le petit gars, c'est pas ça, c'est que t'as ben moins de stress, ça. Avec le gars? Non! Ce que tu veux faire avec ta... Yo, tu peux aller faire ce que tu veux, là. J'ai rien à foutre. Mais c'est un autre type de stress. Ouais, mais je parle comme... Côté, t'as pas le stress que ta fille a l'œil avec des gars, là. Tu sais quoi que je veux dire? Les gars fucked up essaient de l'approcher. Ouais, mais OK, t'as le stress de la fille qui va être au milieu de gars fucked up ou ton garçon qui tombe vraiment dans de mauvaises fréquentations. C'est pas ce que tu peux faire? Ouais, c'est sûr, il y a des risques des deux morts. C'est sûr. Puis la mort peut être dans les deux morts aussi, tu sais. Ouais, c'est sûr. Fait qu'il y a un risque dans les deux, mais j'avoue que le stress de la fille... T'es triste dans les deux, mais t'es... Yeah. Ouais. T'es plus... plus protectif, je pense, quand t'es une fille. Ouais, ouais. Bien plus. Puis la lignée arrête au niveau du nom de famille. Quand c'est juste des filles que t'as, c'est comme le nom de famille va pas continuer, là. Les chansons, ça va être le nom du père qu'ils vont avoir. J'ai plein de boys qui ont des filles. Tout le monde a des filles. Ouais, parce que... Il y a plus de filles dans ce monde que les gars. Un de mes boys a quatre filles. Ouais. Mon autre boy, il y a une fille. Moi, j'ai une fille. Tout le monde a des filles. Ça, c'est quand vous avez été très, très turbulent dans la vie que vous avez des filles. C'est un mythe non fondé. Il y a plus de filles dans ce monde que d'hommes. Ouais. Ça se peut, ça. Mais là, est-ce que toi, t'es ouvert dans... Tu sais, vu que t'es avec ta copine, d'avoir une famille ou t'es comme... Yo, un enfant, c'est chill. Or for you. Ben, j'aimerais ça avoir un petit gars, mais yo, il, c'est... C'est en masse. Moi, elle a des nanos dedans. Ouais. C'est pas une petite fille... C'est pas un petit ange. Euh... Elle a pris de son père. C'est la fille de papa. La fille de papa. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, là. Ouais. Fait que... Ouais, ouais. Mais tu crois au mariage? Non. J'ai pas de marié. Non. Ta copine, est-ce que vous êtes comme religieux? Vous êtes croyant? C'est quoi un peu votre background? T'es baptisé? Je pense que ouais. Je suis même pas sûr. Je pense que je baptise. Est-ce que j'ai vu ça dans une photo? Mais j'essaie de penser à des photos, justement. C'est la dernière fois, c'était à l'église. Et c'est à l'enterrement de mon cousin. Damn. Ouais. C'était comme une des premières fois et tout. Ah ouais? Ouais. Mais tu connais un peu les histoires de la Bible ou tu connais rien? Non. Je connais pas la Bible. J'avais une Bible en dedans pis je fumais avec. Vous avez du papier? Ouais. À rouler. I heard about that. Le papier à rouler parce que c'est fin. Je m'emmenais, je me suis dit, je vois l'aller. Quand je t'ai dit, j'avais assez de listes et j'avais une petite Bible. Ouais, ouais. Pis, fuck. Alors, tout ça. Quel blasphème. Non, mais... No disrespect, ça fait du bon papier. T'es un gars, man. Oh, man. Fait que dans le fond, Non, mais I heard that one before. Non, mais c'est vrai. À cause que c'est... les pages sont frises. C'est tellement épais. Fait que j'ai entendu ça. T'es connu, les gars, j'ai juste fait ça. Fucked up, dog. Fucked that Bible today, man. John 316, bro. T'es fou, ça? John 316. C'est que toi, est-ce que tu crois, genre, after life ou quelque chose qui se passe après? C'est comment toi, tu vois la vie, toi? Là-dessus, je sais même pas. Je sais pas s'il y a de quoi après. Je crée pas à rien, vraiment. Mais tu te considères pas un athée. Mais t'as pas peur. Parce que tu le dis dans tes lyrics aussi, on a pas peur de mourir, pis on va tout... Ben, on va tout mourir, anyways, hein? Ouais. Tu sais que tu vas mourir, il y a du monde qui craint ça, là. Non, mais après, t'as comme... Toi, vraiment, tu penses qu'il y a rien ou t'es comme je le sais juste pas? Ouais, je le sais juste pas. Je peux pas le savoir. Je peux pas le savoir, genre. C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. On va le savoir, mais que ça arrive. Fait que toi, le concept, genre, le ciel, l'enfer, toi, t'es comme... C'est banal ou t'es comme... OK, admettons que ça soit vrai. Est-ce que toi, ça ferait quelque chose qui ferait du sens ou t'es comme... Il y a d'autres options. La réincarnation, par exemple, comme les bouddhistes me disent. Ou toi, t'es comme... C'est quoi les options que tu dirais, genre? Admettons qu'il y a quelque chose après. Ce que je serais d'ordre, là? Réincarnation. Réincarnation. Ouais. Ça continue, puis t'es dans le cran de gueule. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles de l'autre vie ou tu te rappelles pas du tout de l'autre vie? Des fois, t'as des flashbacks bizarres, mais... Des fois, on peut être réincarné... Si tu commences ça, c'est comme... Là, on peut être une réincarnation d'une autre vie. Mais tu le sais pas. You know? Là, je suis ben high pour penser à ça. Yeah, c'est dit. On t'amène loin, là! Est-ce que tu planifies te faire vacciner? Ouais. Je m'en vais là, là. Ah ouais, hein? Ouais, moi, je vais voyager puis tu peux pas voyager si t'as pas ça. Puis moi, c'est pas ça qui va me tuer leur vaccin. T'es un viking vacciné. Est-ce que vous avez déjà vu ça? T'as déjà eu un vaccin? Sûrement, quand t'as jamais. OK, ouais. Mais t'as jamais voté de ta vie. Je trouve que j'ai imposé ça. Je vais juste prendre le vaccin parce que je veux voyager. Voyager en Haïti, c'est ça. Lui, il a un plan. Fait que je vais me faire vacciner. Je vais prendre... Puis c'est ça. Je n'ai rien à foutre d'eux autres puis toute leur histoire. Je prends juste le vaccin parce que j'ai le goût de voyager. Fait que d'un fois, t'étais un complotiste par rapport au COVID ou t'es quelqu'un qui croyait vraiment qu'il y avait un virus, qui tuait les gens? Comment t'as-tu voyé ça? Moi, j'ai écrit que ça se peut qu'il y ait un virus mais c'est une bullshit ce truc-là. Moi, j'étais en prison avec un gars que sa mère est morte. Sa mère est morte du cancer. Puis quand il y a eu les papiers, ça disait que sa mère était morte du COVID. Oh ouais, j'ai entendu ça souvent. C'est une bullshit. Il y a peut-être un virus. Un virus normal qui tu ne peux pas autant qu'ils disent. Les époux sont vides. Je suis allé. Je suis allé. J'ai eu un accident de quatre roues. Je suis allé. Il n'y a personne. C'est le criquet. T'entends là-dedans. Il n'y a personne. Tu es malade au début de la vague. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vécu. La première vague intense tu es en dedans. Tu es en dedans. Moi, j'étais malade en janvier 2020. Je ne sais pas c'était quoi mais j'étais fucked up pour environ comme 15 jours. J'étais pété pendant que je tenterais de tousser. Je sentais que mes poumons allaient sortir. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Mais si c'était ça, je peux comprendre pourquoi il y avait des petits vieux qui tenteraient de mourir. Mais encore là. Mais tu es encore là, des personnes âgées qui meurent à chaque année. Il y en a. Tu checkes sur Internet les années qu'il y a eu plus de morts. Ce n'est même pas les années qu'il y a le COVID. C'est ça. Il y avait la toux. Beaucoup plus de personnes meurent de la toux que... Oui, c'est vrai. Je vais quand même prendre leur vaccin. Fuck it. Damn. Joey G. That's what's up, man. Joey G. Vikings. Est-ce qu'on a préparé mes talks pour les ministres? C'est quoi les mots de la fin? Est-ce qu'on a les dernières questions pour lui? Je pense que je l'ai posé qu'est-ce que... J'avais à poser. Longue vie aux Vikings. Yeah. Yes. Toi, tu la tatoues dans ta face, donc tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je l'ai sur la bédaine, je l'ai sur la jambe, je l'ai dans la face. Imagine, il y a un gros bif qui se fait au niveau des Vikings et tout. Qui sera le vrai Viking? On va tous rester un Viking. Mais il n'y aura jamais de bif parce qu'on est tous des bons boys, des frères, mais peu importe si jamais il arrive de quoi, on est quand même tous des Vikings. Ça va qu'il reste une étape de notre vie. Anyways. Est-ce que tu as regardé la série Les Vikings sur Netflix? Ben oui. Terrible de A à Z. Ça n'a même pas rapport à ça, le pire, l'enfant Viking, mais ça a donné qu'il y avait une série de Vikings. Tu vois un peu c'est quoi les vrais Vikings? Ouais, l'histoire. Les scandinaves. Les pays du Scandinave. Ouais, l'histoire des Vikings, c'est ça qui est intéressant à la base. Il n'y a aucun de vous qui a essayé d'avoir des dreads. Moi, j'avais des dreads. Ah ouais, ça te jure. Ouais, j'avais des dreads. Oh, for real? Ouais. J'ai des vidéoclips que j'avais des dreads. Moi, j'ai vu ça, vraiment, ouais. Puis t'es arrasé, pourquoi? Traitement? Parce qu'il était rendu tout fucked up. Puis la fille qui me faisait mes dreads, je n'étais plus capable de le rejoindre. Puis là, un matin, je me suis réveillé, j'ai checké ça, j'ai dit OK, fuck it. Fuck it, là. J'ai coupé. J'ai coupé. Fait que tous ceux, même, qui fait des dreads, si vous êtes vraiment, genre, comme, vous avez aimé l'entrevue, proposez vos services. Je suis en train de me relasser pousser les cheveux. En plus, en en confinement, si il y a quelque chose de sérieux, j'ai écouté. Moi, le confinement, c'est là qu'on a poussé nos cheveux, on a dit fuck that. En plus, je pense à les dreads, là. Fait que... Fait que je shout-out les ministres. Allez checker sur Patreon pour être un ministre, comment faire pour être un ministre. On est là. Je me sens bien. Shout-out à l'âge Village. T'es nice. Yeah, I feel nice right now. On est sur un nuage right now. Ils ont même parlé comme ça. L'Ingus, whatever. C'est pas que L'Ingus de quoi, là? Quoi qu'il parle? Cumulus, you know? Les noms de... Lil' shit, là, bro. Shout-out. Montreal Urban Music, Don't Stress for Better Days, Librairie Racine Montréal, Dominique, Miran 16, MRN Investments, Henri Mafette, Abdel Tifa, Big shout-out to Mystique et Victo, Envivo Photoboot, Rainville Jean-Philippe, James Nola, Ligne Sans Stress, Mac 47, Duralité, Duralité, Tu me laisses savoir si je le dis bien, bro. Duralité. Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704, Zedalax, Jivoire.com, Jonel Graphiste, Bugsy STL, JDMD, L'autre, Young Self, et Alex. Shout-out à tous les ministres, shout-out à tous les rapoliticiens et les rapoliticiennes. On est ensemble. merci pour le love, on apprécie, sans vous, il n'y a pas de nous. Voilà pourquoi on est toujours là, two years strong dans le game, parce qu'on ne serait pas là si ce n'était pas pour vous. Fait que, you know, restez avec nous, on est ensemble. Yep. Le meilleur est à venir. Of course. On est toujours là. On a Joey G avec nous, man. Yes, yes. De Gatineau, 819, what up? Yes. Je sais que vous êtes là jusqu'à la fin, vous n'avez pas le choix de rester fidèles au poste. Le 819, l'Outaouais, ça vient d'où, Outaouais? Est-ce que tu sais que ça sort d'où, ce terme-là? Mais Outaouais, c'est tout ce qui est entour, là, Gatineau, là. Ça va loin, là, par exemple. C'est genre Kentley, Wakefield, tout ce qui est allant autour. C'est vague. Ça, c'était le Outaouais talk. Oui. Un Outaouaisien ou je ne sais pas comment. Outaouaisien. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas, un Gatinois. Un Gatinois. 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 Quand on me demande le Gindou, souvent, je dis Montréal. Ah oui? Parce que si je dis Gatinois, souvent, le monde s'est comme, hein? Oui, ça se rend moins. Il y en a qui le sachent, puis des fois, je dis Gatinois, puis quand il dit, hein, je suis comme, ah, Montréal. C'est sûr quand tu es à Toronto. Ok, il y a des gens qui ne savent pas si où Gatinois pour donner. Quand tu es à Toronto, ça arrive. Ah, ok, à Toronto. Ouais, 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 ouais. What? What? Tu parles à Montréal, quand tu es à Montréal, tu vas dire Gatinois. je vas dire Gatinois. Mais à Toronto, ouais, là, tu dis Montréal. Ouais. Quand je suis à Montréal, je dis Gatinois. Ouais, ouais, c'est ça. Je comprends. Like, we're Gatinois? Yeah, c'est vrai. Oui, tu me dis à Ottawa, ouais, c'est plus proche d'Ottawa, là. C'est ça, souvent je dis tout à Ottawa. Ottawa, the capital. Yes, the capital of Canada, yeah. Tu sais, ils devraient savoir, mais... Ben, ils devraient. Ouais. So that's what's up. C'est quoi ton mot de la fin pour les jeunes qui écoutent? Pour ceux qui ont écouté l'entrevue qui disent quelque chose que tu peux leur dire, une raison pourquoi qu'ils devraient suivre les supporters. Comme pourquoi qu'on devrait s'attarder puis essayer de savoir plus sur les supporters. J. Shit, man. Pour de vrai, je sais même pas. Si tu suis, si tu files, si tu files pas, tu suis pas. Puis c'est that's it. Pour de vrai, comme... Moi, je fais ça pour moi à base. Si tu files, tant mieux. Puis il y a juste du nouveau qui s'en vient puis ça fait juste upgrade, upgrade, upgrade. Je rattrape parce que le temps que j'étais pas là, là, fait qu'il y a des gros trucs qui s'en viennent. Straight up, man. This is the trap scene sur le côté de Gatineau. C'est comme ça que ça se passe, man. J'adore tous les hoods de tous les secteurs. You know, on est toujours avec vous. On sait que rap politique est très important dans les chats qu'ils nous écoutent pour de vrai. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix d'ouvrir notre porte à certains trap stars parce qu'on sait que dans le trap, les gars, ils écoutent du rap politique pendant qu'ils sont en train de faire leur truc. toujours sur la TV. Partout, je vois un trap, ça joue. Ça joue rap politique. Ça joue tout le temps. On est écouté depuis le groupe. Shout out to all the trap stars, man. On est ensemble. You know what I mean? Merci pour la force. Merci. Merci à vous, pour de vrai. Moi, c'est rare pour de vrai que le monde supporte. Moi, vu que c'est vraiment trap, c'est vraiment underground, le monde n'y invite pas ou il ne feel pas. Mais c'est ça. Pourquoi on ne t'a pas invité dans d'autres podcasts? J'en ai d'autres. Comme là, j'ai été invité par 11MT. OK. Il y a vous, il y a 11MT. Mais moi, c'est vraiment... C'est ça. C'est de la musique sale. Il y en a qui trouvent ça trop tue. Non, mais sur le Haro Toon, ça fait un peu plus propre. C'est ça. Ça rend le truc plus sweet un peu. C'est ça. Puis tu peux faire des bails, ça continue à faire des bails pour les femmes aussi, mais c'est du trap. Parce que tu dis comme la femme, comme hold my strap and everything. Tu comprends? Je garde une petite touche. Yeah. Comme réel. Mais en même temps, c'est bon parce que ça passe bien. Une belle mélodie. Parce que dans un track, tu as des belles mélodies. C'est ça qui est important à la mélodie, pour de vrai. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça que je remarque. Le flow, la mélodie. Ouais. Mais c'est quoi la plus grosse critique qu'on t'a dit as an artist? Lolo Toon. Ah ouais? Que t'abuses? Ouais. Lolo Toon. Oh, l'on dit tu ressembles à trop à Anima. Yo, c'est ça que j'allais te dire en plus. Est-ce que t'as déjà eu cette critique-là? Ouais, souvent. Souvent. Mais souvent, ouais. Parce que je l'ai dit pendant que je parlais à un de tes boys puis j'ai dit yo, mais il sonne quand même comme Anima. Je suis trop d'écouter d'album là puis il sonne un peu comme Anima. J'ai entendu Anima. Après, c'est là qu'on m'a dit Anima, on le connaît depuis way back, bro. Moi, là, je faisais du rap déjà. C'est qui qui a commencé à remplir? Vous avez déjà travaillé ensemble ou tu l'as connu back in the day? C'est ça. Dis les balles. Arrête d'être gêné, Joji. Je crois que ça pétue en toque en général. On le laisse aller ici. C'est ça. Mais c'est un gros cadeau que l'on en donne. C'est un gros cadeau parce que vous n'êtes pas pétue. Real shit, là. Quand je faisais du Rollo Toon, j'étais déjà présent dans le game, Anima, il ne faisait rien. Anima, c'est le boy à Samy Baddix. Il faisait ses trucs. Il chillait à l'hôtel. Il envoyait ses nouveaux beats à Samy. Samy, il me faisait écouter ça. Il me disait, yo, check mon boy. Là, on me était comme shit. Ce gars-là, up next. Après ça, j'ai commencé à chiller avec. Il n'était pas encore up next. Mais il entendait tes barrages. Moi, ça fait longtemps que je faisais du Rollo Toon. Ça fait longtemps. Je suis là. Ça fait genre 12 ans que je fais de la musique. Puis il entendait déjà que tes affaires ont tout plus. Moi, je suis jeune, mais j'ai commencé jeune dans le game. Ça fait longtemps. Présentement, tu peux dire ton âge? Oui, j'ai 25. J'ai 26 au mois d'octobre. C'est ça, là. La jeunesse, ça coûte un barbe, là. Oui. OK. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, là. Yeah, 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 yeah. Puis il y en a qui savent, comme ça fait longtemps. Comme moi, je suis un commun de moi. Mais bon, n'importe qui qui fait le style de rap qu'on fait avec Zorro Toons va avoir un vibe de même. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce que toi, à l'époque, tu suivais Jack et Benz? Oui. Moi, ce qui est Benz, je le connais fait longtemps depuis les vieux beats avec Jack Boy dans le temps que Benz faisait du style de rap. Ouais, ouais, ouais. Moi, je connais le vieux K. Benz. Mais parce que c'était un shop store, donc il reconnaît. C'est qui les shop store? Oui, on se croise. On se voit, on se croise. Moi, j'écoutais juste des G. C'est pas sûr. Dans le fond, depuis que je suis jeune, c'est juste les G des Hood que j'écoutais. J'écoutais les gars d'MFG, j'étais en prison jeunesse, j'avais mon CD, j'écoutais souvent. Gros, je suis à l'ordre à ces gars-là aussi, man. MFG, ben oui, man. Ça, c'est des légendes quand même, Montréal. Beaucoup de personnes nous demandent et tout, ben écoute, ça, c'est le temps qu'il va nous dire. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait un représentant de MFG pour venir au moins représenter juste pour le side MFG. Oui, ça serait terrible. Ils ont popularisé le trap. Ouais. Rap. Parce que le trap, écoute, existait déjà au Québec. On n'a pas amené le trap au Québec. Mais là, vraiment. Les bikers étaient déjà là avant nous. Ça existait déjà. Mais au côté rap, on l'a amené. Rap. Parce que le gars, les plumes la traversent ou je ne sais pas qui. Ça ne chantait pas ça, là. Ça ne représentait pas ce side MFG. Non, c'est sûr. Fait qu'on est venu pour la représenter. On l'a put on the map côté rap, côté musical. Ouais. Non, c'est vrai. On l'a amené côté musical. Et puis là, ça a pogné. Ça a pris du temps avant que ça pognent. C'est pour ça qu'on doit quand même reconnaître MFG. You know, parce qu'aujourd'hui, c'est populaire. C'est cool. Mais quand ils le faisaient, ce n'était pas cool de le faire. C'était pas cool. Là, c'était comme yo. On voulait shut down des affaires. 2007. Ça ne pensait pas comme ça. Non, c'est ça. Mais maintenant, on a réussi à le commercialiser. Mais c'est grâce à des originaux comme eux autres, des OGs comme eux autres, qu'aujourd'hui, c'est rendu commercial. On peut s'apparcer. Mais shout-out à tous ceux qui faisaient du trap déjà à l'époque. Il y avait Tag One, il y avait Vocab qui faisaient aussi ça. Fait qu'il y avait aussi Gingerbread Man. Black Bandanas. Ces gars-là, ils étaient... Yeah. Yeah. Tous ces gars-là. Fait que, yeah. Go Trap Talk. So, gros shout-out to the trap movement. You know what I mean? On est ensemble. Ténus aussi. Ténus était ténus. On ne peut pas d'hésiter. Ténus était terrible. J'allais dire, je vais abuser encore, j'en rajoute, mais il y a Ténus. J'ai écouté Ténus. Moi, c'était à cause de son nom, mon problème. Parce que tu t'appelles Ténus. C'est Ténus dorsal. C'est Ténus dorsal. Oui, il y aurait... Moi, j'ai rencontré ces gars-là. C'est des gars que j'ai rencontrés que j'ai fait comme je m'étenais avec un gars qui s'appelle Bijouti. Puis lui et son petit frère, c'est des gars du nom qui s'étenaient avec Ténus et ces gars-là. OK, OK. Fait que là, j'ai vu ces gars-là, j'ai entendu cette beat-là. Moi, je vivais dans le Rosemont, complètement à l'autre bord. L'autre side, oui. Là, il m'a montré ça. J'étais comme, oh shit. La Farine Jack. Je suis dirt avec Ryder. J'écoutais ça. Je suis dirt. C'est vieux. Gros track. Oui. Il était même l'action. Lui, il a dérangé la game avec. Lui, il a dérangé la game depuis jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Puis il continue encore live. Oui, oui. Oui, là, il est en Haïti, là, Ténus. Oui. Autrement, tu fais aller... Est-ce qu'il va y avoir une vidéo de Télus, Joe et G, dans ton parcours en Haïti parce qu'il est en Haïti, là? Mais il n'y aura pas une vidéo, mais j'ai parlé avec Télus. J'ai dit, je viens en Haïti, telle date, telle date. Faites un live au moins, guys. Faites un live, on va rappeler tout. J'ai parlé, je te dis aussi. Si ça laisse passer, ça va se passer. Mais parce que là, en tout cas, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est le son. Il faut que ce soit un bon studio, un bon son. Oui. En Haïti, ce genre? Moi, s'il n'y a pas de Haïti. Il n'y a pas de Haïti. Oui, mais Télus, lui, où il est allé, ce qu'il a sorti, il me semble, quelque chose en Haïti. Puis c'était pas un point? Puis il me semble, au niveau phonétique, au niveau du son, il me semble, c'était pas un bon enregistrement. Mais aujourd'hui, maintenant je pars en voyage, je peux emmener un setup de studio qui c'est de une valise. C'est ça. Exactement, ça, c'est vrai. Deux moniteurs en laptop, un mic, carte de son, on est bon. Puis allez, tu enregistres, c'est bon, bien le sonoriser. Tu peux avoir la prise de voix à doit être bonne. Oui, parce qu'après, tu peux avoir un beau visuel. Surtout en Haïti, tu peux avoir un gros visuel de la mort, mais la prise de voix doit être bonne pour le mixing. Puis le mastering, voilà. Mais ça, c'est un vibe, tu veux voyager, t'emmènes un setup de studio, ça, c'est fucking nice. Depuis que le mic est bon aussi. C'est vrai, tu peux pas jouer ton shit après un Migos ou quelque chose. Désolé, désolé. On est en Amérique, là. Non, tu donnes un vrai talk. Ça passe pas après. Parce qu'on est rendu là à la rapkeb, là. On est rendu, je peux jouer un Migos, straighten it, straighten it, et puis jouer, tu comprends, un Tiso, un 514, whatever. You know what I mean? Un mic's up, whatever. Puis ça passe. C'est qu'on est venu. Moi, ce qu'il change, c'est les masters. C'est les masters. Ouais, mastering. Le mastering. C'est le master qui change, pour de vrai. Moi, à ce temps, avant, je ne remarquais pas, je ne savais pas c'était quoi. À ce temps, je sais si t'es un master ou t'es un bon master, je sais. Avec ton oreille, t'as pu aiguiser ça. C'est très important. On est rendu là à Montréal. C'est fou le talk que tu dis, parce que j'écoutais... Avant, je sortais plein de shit, avec des... Ou même pas master, même, puis là, je réécoute à ce temps, vu que je sais quoi, un bon master. T'as fait comme, oh merde. Ouais, il faut des bons masters, le gars. Il y a des gros gars qui font du gros mixing, mastering ici. J'avais une playlist que j'écoutais hier, man. Puis, je ne vais pas dire l'artiste qui était dedans, l'artiste que je respecte beaucoup, puis il y avait un artiste, j'écoutais Cuevo featuring Rich, Rich the Kid avec Take Off. Ensuite, dans la playlist, ça a été un beat de Montréal. J'ai fait comme, wow. Juste dans le mixing, j'ai comme perdu un hype. Comme la richesse du mixing de l'autre beat avant, quand c'était un beat de Montréal, je suis comme, wow. Fait que, si on a un mixing qu'on constate, tu sais, pour dire, on normalise, OK, c'est correct, mais dans les grandes ligues, juste avec le mixing, ils se disent, mais non, on n'est pas là. On n'est pas là. Non, mais... Vraiment pas. Pour de vrai, il y a plein de bons gars qui font du bon mix, des bons masters, mais il y en a plein qui font de la merde, puis il faut choisir si tu fais tes chutes. Moi, je suis picky des studios à ce moment-là. Donc, on va aller sur les détails avec lui, parce que lui, c'est un gros trap guy. On va continuer sur Patreon, guys. Merci à suivre le mouvement. Gros shout-out à tous nos supporters. On est ensemble. Rap politique. We are like that.